La semaine dernière j'ai fait tomber une tasse et comme je ne bois exclusivement que dans les tasses de mes podcasts, j'ai dû inventer un nouveau concept. Bienvenue dans En Détente, c'est un format où je vais recevoir chez moi des gens que j'aime bien, que je connais et avec qui je tape des barres parce que j'ai envie de rigoler en ce moment, c'est trop la dépression. Mon premier invité, je le kiffe en fait vous l'avez déjà vu dans 4 comiques dans le vent, à la télé, dans plein de trucs, à la radio, il est trop 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 marrant. On fait un maximum de bruit pour Tariq. Bienvenue Tariq, bienvenue dans mon podcast. Salut Seb, ça va ? Premier épisode. Je suis content d'ouvrir le bal, franchement c'est un honneur. T'es la première personne que je reçois à la maison dans mon podcast. C'est très beau chez toi, laisse moi te le dire. Tu as du très bon goût. Merci, tu m'as tout appris. Je t'ai tout appris, non. J'ai juste eu un coup de cœur pour quelqu'un que j'aimais beaucoup quand je te voyais sur scène. La petite histoire, c'est quand je te voyais sur scène, déjà j'aimais beaucoup ce que tu faisais. Tu me donnais énormément de conseils parce que moi je venais d'arriver, toi t'étais déjà là un petit peu avant, je venais d'arriver. Et tu me donnais énormément de conseils. Et je me souviens du conseil que tu m'avais donné une fois, qui est toujours dans ma tête, c'est... Je ne fais plus jamais ça. Non, c'était... Toi Tariq, le jour où tu vas avoir confiance en toi, tu vas tout niquer. Tu m'avais dit ça. Alors moi, Seb Melia, j'ai donné un conseil sur la confiance en soi. Exactement, tu m'as dit ça. Moi qui suis vide de confiance en toi. Je te jure, tu m'as dit ça. Et ça, dans ma tête, tu m'as dit Tariq, toi le jour où tu vas avoir confiance en toi, ça va marcher pour toi. Ok, alors plus qu'on sort les phrases qui nous ont marquées, moi tu m'as donné une phrase qui m'a marquée. Qu'est-ce que je te dis ? Tu m'as dit... Mais toujours un préservatif. Non, je n'ai rien. Non, mais c'est vrai, mais toujours un préservatif. Non, tu m'as vraiment dit, mais tu m'as aussi dit... Parce qu'en fait, moi, je fais des scènes et là, ça me le fait un peu moins. Mais j'ai eu une grande période où des fois, ça marchait très bien et des fois, ça ne marchait pas du tout. Et des fois, très bien. Et cette irrégularité me rendait ouf. Et tu m'expliquais qu'en gros, ça venait de moi. Et tu m'as dit, toi, ton problème, Seb, c'est que tu choisis tes matchs. Et moi, comme je ne regarde pas le foot, je ne comprenais pas. Et tu me disais, il y a des joueurs comme ça qui sont bons, mais qui choisissent leur match. Et ça m'avait toujours marqué cette métaphore que tu m'avais donnée. C'est vrai, il y a des joueurs de foot, mais il y a beaucoup d'humouristes. Et je trouvais que des fois, tu es déterre. Et des fois, tu t'arrivais, voilà, non, c'est pas la scène. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens, ils ne me disent rien. Je vous jure, des fois, ça m'arrive. Je monte sur scène, je vois les gens, je dis, ah non. Non, mais c'est vrai. Mais on a tout, je pense, ce réflexe. Je vois les gens qui ne me donnent pas envie. Ah oui, mais ça m'arrive. Mais aux têtes, des fois. Même aux têtes. Ah non, je vous livre le sketch comme ça. Je ne sais pas la tête. Pas d'amour, rien du tout. C'est vrai, mais là, je trouve maintenant, moi, je te le dis, je te l'ai dit il y a quelques jours au téléphone. Pour moi, tu es un des meilleurs stand-upper qui fait du vrai stand-up. Et en storytelling, pour moi, tu es le meilleur. Je te le dis, vraiment, il n'y a pas de... Tu le sais, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu me mets mal à l'aise. Non, mais voilà, je te le dis. Donc là, petite parenthèse, je reviens sur mon appart, parce que tu m'as dit, tu es bien et tout. Il faut savoir pour la petite histoire que le frère de Tariq habite dans le même immeuble que moi. C'est encore plus ouf, c'est que mon frère habite juste en dessous de chez toi. Mais je ne l'ai jamais croisé. Et ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que je croise des gens dans mon immeuble, je me demande si c'est le frère de Tariq. Et je les regarde chelous, tu vois. Et la dernière fois, je te le dis, juste au-dessus, il y a un grand rebeu chauve. Et du coup, il avait toutes les caractéristiques pour être ton frère, tu vois. Et je lui dis, vous êtes le frère de Tariq ? Il me fait, non. Non, mon frère habite en dessous, juste en dessous, le même appart en dessous. C'est dingue ou pas ? Ouais, il a des cheveux, lui. Il lui en reste encore un peu. C'est là où je suis con, moi. C'est de croire que... Que tous les raïfacs sont chauds. Voilà, toute ta famille. J'en ai mon nom de famille, là. Normal, au calme. Bon, après, ce n'est pas un secret. Il faudrait que je le croise. Et du coup, nous, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Beurre FM. Tu vois, j'ai fait mes premières chroniques à Beurre FM ensemble et tout. Et c'était tellement cool. Elles étaient excellentes, excellentes. Tu n'es pas excellent. Ce qui était bien, c'était que tu rigolais à mes blagues. C'est ça qui rend bien dans une chronique. C'est quand la personne, elle te soutient. Elle te donne l'impression que tu es drôle. Et on peut donner l'impression aux gens qu'on est drôle. Alors, bien sûr. Alors, déjà, tu étais drôle. Je te rassure. Je ne vais pas te dire, ouais, maintenant, un scoop, c'est jamais été marrant. Je rigolais pour te faire plaisir. Non, non. Non, non, vraiment. Je rigolais parce que c'était drôle. Et je sais que, oui, des fois, quand il y a un petit... Dans le rythme, pour donner le rythme, en plus, c'est important, de donner le rythme aussi aux chroniqueurs. Donc, il faut balancer du rire pour que lui, il ne perde pas son rythme de vanne. Donc, ça, je l'ai appris en faisant de la radio. Et je voulais te soutenir. Et bon, déjà, c'était très drôle. Et puis, voilà, j'essaie de mettre encore plus de rythme pour que la chronique passe. Et puis, surtout, quand tu la repostes sur les réseaux, qu'elle ne soit pas à plat. Moi, j'ai déjà vu des mecs faire des chroniques. Ça m'est même déjà arrivé, moi, sur des radios. Où les mecs en face ne rigolent pas. Tu les postes. Et puis, il n'y a pas un rire. Tu n'as même pas envie de la regarder, la chronique. Ça ne donne pas envie de rigoler. Quand tu es à la maison, tu te dis, si eux, là-bas, ils ne rigolent pas, pourquoi moi, je vais rigoler ? Exactement. Le bon exemple, c'est Nagui, avec les chroniques de Paul Mirabel. Nagui, il le soutient. Tu sens que Nagui rigole à tout. Il est très bon public. Je pense que même des fois, quand c'est un peu moins drôle, il rigole quand même. Et la chronique, elle a tout de suite une proportion différente. Parce que c'est aussi dans l'intérêt du présentateur de rigoler. Parce que ça met aussi son émission en avant. Exactement. Limite, c'est un devoir de rigoler aux chroniques de ces chroniqueurs. Ah oui. Et crois-moi, j'en ai eu des chroniqueurs très compliqués. Et je rigolais quand même. Parce que pour l'intérêt de mon programme, déjà, parce que j'étais aux manettes de l'émission, il fallait que je rigole et que je mette du rythme. Et après, on va dire, c'est un peu le truc qui masque les problèmes, le rire. Ouais, ça masque, mais en même temps, je trouve ça bien. Ça fait 20 ans que tu es à Beurre FM. 20 ans, exactement. Je fêtais mes 20 ans le 8 octobre 2021. Je fêtais mes 20 ans de radio. Tu fais partie des plus anciens d'abord ? Il y a plus anciens que moi. Je pense qu'il y a des 30 ans. Il y a du 30 ans. Pas beaucoup. Il y a 2 ou 3. Et ouais, ouais, 20 ans. 20 ans de radio. 20 ans sur Beurre FM. Là, je suis en chômage partiel en ce moment. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais je vais revenir à l'antenne, je pense, soit cet été, soit à la rentrée prochaine. Et ouais, ouais, 20 ans de radio. C'est incroyable. Quand tu penses, tu te dis, putain, je suis rentré à la radio. J'avais 23 ans. Waouh. C'est ouf, hein ? Je ne sais rien de calculer ton âge. Ouais, j'ai 43 ans. C'est ça qui est ouf. J'ai aucun problème. Là, tout le monde a fait, waouh. Il a 43. Ouais, j'ai aucun problème avec mon âge. Tu fais plus jeune. Ouais, parce que je suis à toute son, j'ai une hygiène de vie qui est plutôt correcte. Bon, j'ai des cernes, je ne dors pas assez. Je pense que c'est le seul truc. C'est vrai qu'en ce moment, tu as un peu des cernes. Ouais, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de sport. Je fais énormément de sport. Mais normalement, le sport, ça doit te faire dormir. Normalement, tu es fatigué. Je dors peu parce qu'en ce moment, j'ai des petits soucis perso. Donc, ce qui m'empêche de dormir. Mais t'es le seul gars qui le dit avec le sourire, entre parenthèses. Ouais, parce que je le vis bien. Moi, j'ai des petits soucis perso, j'ai des décès, on va me prendre la marraque. Non, j'ai des ruptures. Des séparations. De ruptures. Oh, mon Dieu. Bienvenue au club. Tu parles à un professionnel de la rupture ? Ah, mais moi, je crois que je te fume, là. Je crois que ma rupture, là, je crois que je fume beaucoup de gens, moi. Sérieux ? Ouais. Tu veux en parler ? Si tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai aucun tabou. Tu sais, j'ai déjà fait le podcast 4 comiques dans le vent. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai rigolé ? Tu sais très bien que je n'ai aucun tabou, là-dessus. Non, non, je me suis séparé. Mais attends, moi, de ce que j'avais vu de toi, tu étais en couple avec une hôtesse de l'air et c'était vraiment le parfait amour. Ah, ouais. Et j'étais heureux pour toi. Et je me disais, putain, ça y est. Je te voyais épanoui, je te jouais. C'était magnifique. Avant qu'il y ait la voix off de enquête exclusive qui dit Vous avez voyagé ? Je voyais que tu voyais. Ouais, on voyagé. Cuba, Saint-Barth. Je te suivais. Je me disais, mais sa vie, elle est stylée à lui. Ah, on a fait Cuba, Saint-Barth, les Antilles. C'était cool. Des fois, tu partais, mais d'un coup. Ouais, ouais, parce que... Tu te quittais. Salut, Tariq. Je vois sur Instagram, bien arrivé au Caraïs. Ouais, parce que, voilà, elle avait ce qu'on appelle les GP. Donc, des fois, quand elle était à la maison et qu'elle repartait en vol, elle me dit, bah, tu veux venir avec moi ? Je faisais rien. Les week-ends, je faisais rien. Et je suis parti. C'est comme Saint-Barth, un week-end. Elle me dit, ouais, tu fais quoi ce week-end ? Je fais rien. Je me dis, bah, viens, on va à Saint-Barth. Trop bien. Et c'était cool. Petite relation sympatoche avec des hauts et des bas, comme tous les couples. C'était une fille qui était ultra possessive. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je sors avec une nana comme ça. Je te jure. Ah, jalouse. Possessive et jalouse, mais tu sais, qui est qui fou les réseaux, qui envoie des messages aux meufs, qui regarde qui tu likes ? Elle avait un logiciel qui... Parce que tu sais, sur Instagram, c'est pas une gueule. Non, c'est pas une informatique. Non, mais je te jure, elle me mettait des pressions. Elle me mettait des pressions. Pour la faire courte, on a resté 15 mois ensemble. Sur la première partie des 15 mois, c'était cool. Après, il y a eu le confinement et tout. Mais à un moment donné, on a fait une petite pause. J'ai fait 2-3 écarts. Elle m'a attrapé... Tu donnes beaucoup trop d'infos. Ouais, elle m'a attrapé au mois de septembre. T'as fait 2-3 écarts. Ouais, ouais, 2-3 écarts. Donc c'est quoi 2-3 écarts ? Non, mais j'ai parlé avec des meufs et puis je pense que j'ai eu 2-3 écarts. Donc finalement, sa jalousie, elle venait pas de nulle part au final. Non, mais parce que je pense que mon métier... Faut aussi être honnête. Ouais, oui, mais je pense que mon métier c'est aussi que déjà, déjà de base, notre métier, il rassure pas. C'est ton métier. Non ! Regardez l'escroc, regardez. Non, mais en fait, on s'est séparés 2 semaines pendant un moment donné et pendant ces 2 semaines, les personnes avec qui je parlais pendant ces quelques mois, je suis parti voir, je suis parti faire ce que je devais faire. Mais on était séparés et bien sûr... On avait fait un break. Voilà, on avait fait un break. Et après, on s'est remis ensemble et elle est tombée sur les dos et elle m'a laissé une chance. Bon bref, jusque-là, tu comprends, elle me laisse une chance et elle m'a laissé une chance mais écoute-moi bien, elle m'a mis la misère. Mais la misère noire. Frère, tu peux pas bouger, tu peux rien faire. C'était compliqué, il fallait tout le temps être avec elle, il fallait tout le temps la rassurer. Alors que franchement, j'étais droit comme un i, mec. J'ai pas bougé une oreille. Droit comme un i. Et elle, ce qui s'est passé, c'est trop de pression pour rien, trop d'accusations pour rien. J'ai craqué, je suis parti. Avec ma fille, elle a dit une phrase qui m'a vexé en partant à ma traité de voleur. Elle a dit, ouais, attendez, je regarde dans vos sacs si vous n'avez rien pris de chez moi. Elle m'a dit ça, devant ma fille. Tu vois, ça m'a touché. Je suis parti. Ah, tu m'étonnes. Un mois est passé. Elle l'a même pas dit en rigolant ? Non, non. Elle était très sérieuse. Tu pouvais vraiment voler des trucs. Oui, je pense qu'elle était très sérieuse. Et un mois est passé. Un mois est passé. Et au bout d'un mois, on doit se rendre nos affaires. Je lui dis gentiment, viens récupérer tes affaires. Et elle me dit, non, quelqu'un va venir récupérer. Je lui dis, écoute, ça ne se passe pas comme ça. On se rend nos affaires en main propre. Enfin, basta. Et elle me dit, t'as qu'à me les ramener chez moi. L'autre, la meuf, elle habite à Mulhouse, frère. Je lui dis, mais non, déjà. Et le soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai un éclair de génie. Je me dis, putain, il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas, il faut que je fouille. Tu n'étais pas bien. Non, tu n'étais pas bien. Tu avais une suspicion. Tu avais une suspicion. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que les gens, souvent, quand ils sont très jaloux, c'est qu'ils ne sont pas clean, clean. Ils ne sont pas clean, clean. Attends, j'arrive, le coup de théâtre arrive. Je me dis, 6 heures du mal, je me réveille, je ne suis pas bien. Mais pourquoi ? Moi, c'est ça que je veux comprendre. Je ne sais pas. Ce doute est arrivé, alors que je n'ai eu aucun doute pendant 15 mois. Pendant 15 mois, cette meuf-là, je me disais, non, elle est carrée. Si elle est comme ça, c'est qu'elle est carrée, c'est qu'elle a dû souffrir son passé. Tu sais, je garde ça en tête. Et des fois, elle me disait, c'est fouille dans mon portable. Tu connais cette feinte ? Fouille dans mon portable. Moi, je n'ai rien à cacher. Et moi, je disais, alors qu'elle avait des trucs. Ça, ça s'appelle un coup de poker. c'est tapis. Ça, c'est tapis. Tiens, il n'y a pas de code. Vas-y. Elle, elle avait une grosse goutte sur le côté. J'aurais dû m'en douter. Elle avait une casquette Winamax. Une parieuse. T'es tombé sur une joueuse, mon gars. Casquette Winamax, lunettes de soleil, j'aurais dû le sentir. Bref. Putain, Patrick Bruel. Elle était en Bruel. La meuf, elle était en Bruel. Bref, je ne sais pas ce jour-là, mais c'était un mois, vraiment pile-poil, un mois après notre séparation. Mais là, c'est que je vois le film. Il faut savoir un truc, sur mon rack, les gens ne savent pas, je suis très à l'aise avec les algorithmes. Je suis très, très à l'aise avec les algorithmes. Tout ce qui est craquage de compte, je suis très... Je suis très à l'aise avec ça, faut savoir. Non, mais je le dis, aux meufs qui vont sûrement s'en servir avec moi un jour, je suis très à l'aise avec moi. Fou, t'es pas de ma gueule, parce que je peux trouver ton groupe sanguin sans que tu le saches. Ah, putain, non. Je suis très à l'aise avec les algorithmes, donc avec tout ce qui est craquage de compte, et donc, je vais sur son compte, sa boîte mail, et je me dis, j'ai sa boîte mail, donc je peux tout récupérer, je peux récupérer tous les mots de passe de tous ces comptes. Je commence par Instagram. T'as pas culpabilisé quand t'as fait ça ? Si, j'ai culpabilisé, mais je sais pas, il y avait un truc. Non mais une seconde, mais je pense que tu sais, intérieurement, quand tu sens un truc, tu vas au bout. Alors que je sais que c'est pas bien. C'est pas bien, j'aurais pas dû faire ça, je peux avoir des problèmes, mais je veux savoir. Je veux la vérité. Je commence à regarder, je vais sur Instagram, et comme je te dis, je suis très à l'aise avec les algorithmes, je peux retrouver des discussions archivées ou des trucs qui datent d'il y a très longtemps. Qu'est-ce que tu découvres ? Et là, je découvre que la nana, elle parle avec un million de mecs, et genre, c'est à base de on se voit quand, jusqu'à son dentiste, quoi. Tu vois, et même un mec qui a fréquenté, elle lui disait, ouais, on se voit quand, tu vois, même quand dans ton appart, il y a des discussions hallucinantes qui remontaient, même pas au moment où elle m'a donné une chance, qui remontaient avant. En tout cas, elle t'a donné une chance, elle était déjà coupable. Elle était déjà coupable, et même avant, tu vois. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. Et là, donc j'ai tout, je fais des screenshots, tu connais, je garde au cas où, je garde, et je dis, et à un moment donné, je tombe sur une discussion où c'est elle qui commence à parler, elle dit, salut, c'est Cécile de Tinder, c'est le 17, écoute-moi bien, c'est le 17 décembre, 17 décembre, ce début, il est fort. Écoute-moi bien, 17 décembre, c'est Cécile de Tinder, en fait, je m'appelle Lucie, écoute, et ouais, on se voit quand, on habite loin de l'un de l'autre, comment on fait pour se voir ? Écoute, je tombe sur cette discussion, elle est hallucinante, 17 décembre, et 17 décembre, on est en plein love, je t'aime, tu m'aimes, écoute-moi bien, 17 décembre, tiens, je me dis, ah ouais, elle est hôtesse de l'air, mais elle n'a pas visité que des pays, exactement, et je me dis, et je me dis, attends, parce que j'arrive sur la chute, et je me dis, bon, est-ce que je peux craquer Tinder ? Est-ce que j'ai ce talent ? Est-ce que j'ai ce talent ? Je fais ce geste. Toi, t'es cyborg dans Justice League, de Zack Snyder. exactement, le mec avec l'œil roux, je peux tout rendre, eh mes frères, il met ses doigts, et tu sais quoi ? Et c'est pas à faute de l'avoir prévenu avant, c'est-à-dire que, quand on était en relation avant, je lui disais, eh, tu sais, moi je suis un psychopathe, le jour où je vais me mettre sur tes côtes, je vais découvrir même jusqu'à ton groupe sanguin, je vais tout savoir, elle me dit, non, je lui dis, écoute, je suis vraiment un mec, je suis très à l'aise avec ça, ça c'est une leçon, quand quelqu'un vous dit, fais gaffe, je suis un psychopathe, souvent il ment pas, souvent il est très sérieux, non mais je l'ai prévenu, je lui dis, tu sais, le jour où je vais avoir un doute, je vais tout savoir, ce que je veux savoir, je vais le trouver, elle a dû croire que c'était du bluff, et donc, je vais sur Tinder, clac, 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 je fais mes trucs, je tombe sur, j'ouvre Tinder, et là, c'est fort, t'as ouvert Tinder, là je tombe, je tombe sur, je vais vous faire, vous voulez un extrait ? Vas-y, je voulais un extrait, un extrait, je voulais un extrait, parce que j'ai gardé, et là c'est pas, parler pas avec un mec, qu'est-ce que j'aime les gens comme toi, qu'est-ce que j'aime les gens qui s'ouvrent vraiment dans les podcasts, c'est un truc de ouf, parce que ça arrive à tout le monde, et je pense que tout le monde a peut-être vécu cette histoire, je donne des concerts en même temps, tout le monde, on veut tous un extrait, je veux vous lire un extrait, et donc, je découvre, c'est pas à parler qu'un mec, à parler avec 15 mecs, mais des mecs qui ont rien à voir avec moi en plus, qui sont fêtés, qui sont médecins, qui sont chefs d'entre eux, merde, mais qu'est-ce que tu fous ? Elle veut vraiment s'ailler à l'esprit, je veux plus avoir un gars qui le sait, en plus qui était même pas de la même religion que moi, le mec c'est ton négatif, son prénom c'est Kirak, le mec a rien à voir, je lui dis mais c'est pas possible, et là je remonte, et je remonte au moment où elle m'a donné la chance, et je creuse un autre Tinder, et je remonte avant qu'elle m'ait donné ma chance, donc vraiment dans la période où... Mais en même temps, tu me fais un peu flipper, là je te vois devant une carte avec des ficelles en train d'essayer de tout relier, j'avais ça, j'avais Insta, Snap, j'avais Tinder, j'avais Facebook, et je faisais ça, et je dis mais c'est quoi ce truc ? Hallucinant, je dis mais j'ai rien vu venir, et la meuf elle me mettait des misères, mais quand je te dis, pas possible, et donc, je voulais un extrait, parce que j'ai des extraits, je les garde au cas où un jour, alors j'ai un extrait, ça date du 21 janvier, on venait de revenir de vacances, et tout, on avait kiffé, donc le mec, elle a dit, et donc tu es ici pour une rencontre amicale ou plus, il dit, voilà plus si feeling, elle répond parfait, je suis en couple aussi, lol, il répond en accord, alors déjà lui c'est un fils de pute, et après, oui carrément, sauf que pour ma part, il ne le sait pas, après il dit, c'est un choix, je ne jugerai pas, j'ai mes raisons, je te raconterai à l'occasion, donc déjà, il se prévoit un débat sur WAM déjà, quand ils vont se voir, et ça c'est un extrait, bon j'en ai 15, des comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est pas que tu le prennes avec du recul, et que tu tapes des barres comme ça, non, moi ça me fait marrer, parce que, ça me fait marrer, parce que, je me dis, je n'ai rien vu, et je me dis, la personne est très forte, très forte, parce que c'était pas genre, parce que tu sais, si j'avais découvert ça, après qu'elle m'ait donné du machin, je me dis, bon il y a une idée de vengeance, elle veut remettre les compteurs à zéro, mais là je suis remonté vraiment, excusez-moi, tu peux me permettre un truc, toi aussi, tu t'es beaucoup amusé à un moment donné, est-ce que finalement, t'es pas tombé sur toi-même, est-ce que c'est pas le karma, je me suis posé la question, je vais te dire un truc, qui est complètement ouf, je pense que cette nana et moi, je suis tombé sur mon double, je suis tombé sur moi, en fait, je suis tombé sur moi, en fait, c'est ouf, et du coup, ça t'a ouvert les yeux sur toi-même, et peut-être que du coup, ça t'a fait changer, bah du coup, ça m'a fait évoluer, j'ai bien compris que le mensonge, bah c'est de la merde, surtout dans le couple, et ouais, mais je pense qu'elle est comme moi, elle est comme moi, et elle est très forte, peut-être un petit peu plus forte que moi, parce qu'elle a réussi à cloisonner ça plus d'un an. Petite parenthèse, moi je pense pas qu'elle est comme toi, parce que de ce que tu me dis, elle est quand même très froide, comme fille, c'est-à-dire qu'elle faisait semblant qu'elle tenait à toi, etc, machin, alors que, alors que derrière, pas tant que ça, alors que toi, tu peux mentir, mais j'ai l'impression que tu tiens vraiment à la personne. Ouais, moi je tenais vraiment à la personne, et vraiment, j'étais vraiment, vraiment très très amoureux, et tu sais ce qui était ouf, c'est que vraiment, en fait, après je faisais quoi, je comparais les textos qu'elle m'avait envoyé avec les dates des discussions Tinder, et là c'est chaud, là tu te dis, quand elle te dit, t'es l'homme de ma vie, je veux vivre avec toi, et que dans, en aparté, elle demande à des gens, à des mecs de se voir, de se rencontrer, là ouais. Peut-être qu'elle est malade, elle est juste addict au sexe. Non. Peut-être qu'elle le pensait vraiment quand elle disait qu'elle tenait à toi que t'es l'homme de sa vie. J'y crois pas du tout, moi elle a tout niqué. Franchement, en sortant de ces deux heures de recherche, je te dis la vérité, c'est comme si l'amour que j'avais pour elle, tu l'avais enlevé d'un coup. Bah oui, tu m'étonnes. T'as enlevé l'amour, et franchement, j'ai de la colère, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai de la colère, parce que c'est pas, dans cette histoire, ce qui me dégoûte le plus, c'est pas qu'elle m'ait trompé, c'est pas grave, ça peut arriver, je l'ai fait, et puis, y'a pas de soucis. C'est qu'elle m'est descendue auprès de plein de gens, en fait, et qu'elle s'est fait passer, elle, pour la victime, de ouais, regardez, moi je suis carré, on avait une coach, on faisait des thérapies, des thérapies de groupe à trois. Ça c'est dingue. Ça c'est dingue. On faisait des thérapies, on avait une coach, on faisait des thérapies à trois, et elle disait à la coach, oui, moi je suis droite, je suis droite, Tariq il a cassé la confiance, machin, comment je peux redémarrer. mais depuis le début, cette meuf a des grosses couilles. Et je disais, et là, quand tu découvres tout ça, donc t'as plus d'amour, l'amour il part totalement, et tu te retrouves à dire, mais non, mais non, mais en fait, là tu m'as accusé devant cette personne, alors que toi t'étais le diable. T'étais pire. T'étais pire. Et donc voilà, donc j'ai pu rattraper mon frère, c'est pas ce qu'elle parle avec mon frère aussi, j'ai pu rattraper mon frère et la coach, mais tous les autres gens de son entourage doivent penser que je suis un connard. Mais tu t'en fous ? Je m'en fous, mais ça fait chier quand même. Parce que tu te dis, putain... Tu t'en fous, on en a rien à foutre. Tu sais ce qui est chiant dans ce genre d'affaires, je pense que t'as jamais fait ça, c'est quand les gens, tu te dis, putain ça sent mieux que moi. Non, ça sent pas mieux que toi, je te jure. Tu t'en sors très bien, arrête. Non, mais là je vais bien. Ta carrière, elle se passe bien, on va parler après, t'as un film qui va arriver. Exactement. T'es beau gosse, tu te tues à la salle. Donc ouais, voilà. On tape des barres, ta vie elle est cool. Ma vie elle est cool. Tu veux trop te faire c'est pas que Calimero, mais elle s'en sort bien aux yeux des quatre personnes qu'elle a réussi à convaincre. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que j'avais beaucoup d'amour à ce moment-là. Et non, mais très sincère, tu me voyais, on s'en parlait, quand je te disais, ouais, je suis très heureux, je suis content avec elle. J'étais content pour toi, en plus, je me disais, putain, ça y est. Quand je te disais, ouais, je suis avec elle, je suis l'homme le plus heureux du monde. Maintenant, je me rends compte que c'est quelqu'un que je ne connais pas. je me disais que je ne connais pas. Mon frère hier, il me posait la question, il me disait, qu'est-ce qu'il ferait que tu lui laisses une chance ? Il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que s'il revient ? Je lui dis, s'il a fait une conférence de presse. Une conférence de presse avec tout le monde. Et voilà, je suis une connasse, en fait. Je veux dire, les gens que vous connaissez et tout, en gros, si elle réhabilite ton image, voilà, c'est ça. Si elle réhabilite mon image, ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Ouais, parce que ça se voit que tu tiens à elle. Mais elle n'aurait pas la... Enfin, elle a été tellement froide, tellement calculatrice, tellement fausse. Mais non, parce que maintenant, ça y est, je lis dans son jeu. Je lis dans son jeu. Tu lis pas dans son jeu, c'est une espèce de mytho. Tu lis dans Facebook et tu lis dans les algorithmes. Je lis dans les algorithmes, mais je suis très fort à ça, il ne faut pas me chercher. Non, mais voilà, je vous ai fait un petit extrait. Je ne veux pas étaler ma vie privée, mais c'est bien que les gens sachent que, tu vois, quand tu racontes ce genre d'histoire, c'est qu'on n'est pas exclu. C'est pour ça que, quand je faisais l'histoire, mais l'histoire du go télécommandé, c'est expliquer aux gens qui pensent qu'on a une vie genre nickel, on est super, on a des humoristes, les comédiens qui passent en télé, ils ont des vies cool. Non, franchement, on a les mêmes vies qu'une personne lambda. Mais votre couple, c'était un peu Mister et Missy Smith, quoi. Ouais. Tu te rappelles de ça où chacun a une vie différente ? Mais c'est ça. Exactement. Tu vois, un jour secret. Elle prend une arme. Grave, et un jour, on a un rendez-vous Tinder et on se voit tous les deux. Quoi ? Tu vois, non, mais c'est ça. Mais ça reste, franchement, alors par contre, pour ne pas dénigrer, et c'est reste, je pense, Non, on n'a pas fait ça depuis le début. Vraiment, parce que je pense que le podcast est vachement regardé, ça peut vite tourner. C'est quelqu'un qui est, je pense, foncièrement gentil. Je pense que c'est quelqu'un qui est malade surtout, parce que... Ou alors, gros pervers narcissique qui ne connaît pas du tout l'amour et qui ne fait que simuler les sentiments. Ouais, possible aussi. Je pense le pervers narcissique mais gentil. Tu m'as dit, le jour de la Saint-Valentin, tu lui offres les clés de chez toi ? Le jour de la Saint-Valentin, écoute mec, je lui offre les clés de chez moi, je lui offre les clés de chez moi. C'est plus qu'un engagement, frère. Je n'ai pas fait ça depuis la mère de ma fille. Je lui offre les clés de chez moi, elle est contente de les recevoir, mais je me dis, quand tu prends les clés le 14... C'est un symbole. Ouais, c'est un symbole, mais je me dis, tu sais que derrière... Tu sais que tu fais tous tes trucs, tu vois ? Tu sais ? Et je lui offre les clés, je lui dis, maintenant, chez moi, ce n'est pas chez moi, c'est chez nous. Et je me dis, non, là, elle aurait dû refuser, dire non, Tariq, tu sais quoi ? Non, viens, on prend notre temps et tout. Non, elle a pris les clés et je me souviens, même le matin où on partait chez elle, elle était toute fière, ouais, je peux fermer la porte avec mes clés maintenant ? Je lui ai dit, comment tu as pu jouer ce rôle-là ? Et ça, c'est vraiment... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que j'ai plus de la colère que de la déception amoureuse. En fait, la colère que tu as, je pense que ça fait partie des étapes du deuil. Tu es en train de faire le deuil de la relation. ce qu'on m'avait dit, on m'avait expliqué. Il y a sept étapes et là, tu es dans la colère. Mais je vais pardonner, par contre. Je vais pardonner. Je pardonne, je pense même que je lui pardonne. C'est fort. Je pardonne parce que, voilà, je crois un peu en Dieu et un peu même beaucoup, mais je lui pardonne, je lui pardonne, je ne lui en veux pas du tout. Vraiment, je ne lui en veux pas. Je ne sais pas comment vous faites pour pardonner. J'ai du mal à pardonner, moi. J'ai du mal. Et pourtant, je ne suis pas parfait. Moi aussi, j'ai fait souffrir des gens et j'ai été con et tout. Donc, je devrais me dire que moi aussi, comme ça, donc je devrais pardonner. Et pourtant, malgré tout, j'ai du mal à pardonner. Ouais, je sais, mais moi, j'avais beaucoup de mal à pardonner. Mais je pense que depuis quelques années, je me suis dit, bon, je grandis. Et puis voilà. Tiens, puis moi, j'ai perdu mon père, tu sais. Et quand tu perds un membre de ta famille, notamment ton père, tu sais, tu as ce truc de, je ne lui ai pas tout dit et j'aurais voulu dire des trucs. Et je me dis maintenant... Tu ne veux plus vivre avec des regrets. Ouais, je ne veux plus vivre avec des regrets. Et je me dis, si demain je meurs, je ne veux pas en vouloir à des gens. Donc, je te jure que j'ai renoué de contact avec des gens avec qui je ne parle plus. La dernièrement. Ça t'a fait conscience que la vie, elle est courte. Elle peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter à tout moment. je pardonne aux gens qui m'ont fait des trucs avec qui je me suis pris la tête. Je peux leur parler. Alors, elle, c'est trop tôt. Je ne pense pas lui reparler tout de suite parce que... Non. Mais un jour, oui, je lui pardonne. Enfin, je lui pardonne. Et je me pardonne à moi. Il faut d'abord se pardonner à soi-même. Et je me pardonne à moi-même et je lui pardonne par la même occasion tout ce qu'elle a fait. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, j'ai perdu mon père aussi il n'y a pas mon temps. Pareil, on ne s'est rien dit pendant des années. Puis, je n'ai pas de regret. Oui, mais tu avais quel rapport avec ton père ? Aucun. Voilà. Mon père, j'en ai tous les jours. C'est un petit diff. Je pense qu'il y a un petit diff là-dessus. Je pense qu'il y a une petite différence. On n'est pas exactement pareil. Ce n'est pas tout à fait la même histoire, j'ai l'impression. Non, mais voilà, je pardonne. Une petite diff. Moi, il m'a pris dans ses bras une fois. Voilà, tu vois. Ça a fait une petite diff. Non, mais ça a changé. Tu sais, mais tu te rends compte que genre en 7 ans de séparation depuis la mère de ma fille, franchement, j'ai été déjà cocu mais peut-être 4-5 fois. C'est chaud. Est-ce que tu lui as demandé à cette fille pourquoi elle a fait ça ? Non, mais c'est un jour. Pourquoi tu n'as pas demandé ? Non, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé. Qu'est-ce que je ne t'apportais pas ? j'essaierai de comprendre. Qu'est-ce que je ne t'apportais pas ? Parce que sur le coup, je t'ai énervé. Je lui ai envoyé les copies d'écran. Je lui ai dit je sais tout. Elle a mis OK. Elle m'a mis OK. C'est un agent secret. C'est bizarre, elle est trop professionnelle. Quand elle a reçu ça, je suis persuadé de son cœur, il devait battre à 400 à l'heure. Elle m'a mis OK. Elle me dit du coup, on fait comment pour mes affaires ? Je lui ai fait va te faire toi et tes affaires. Elle m'a dit ne m'adresse plus la parole parce que tu crois vraiment qu'on allait se reparler là ? Je fais bisous et un doigt d'honneur et salut. On ne sait plus reparler. Je n'aurais aimé comprendre moi quand même. Je pense que si un jour je parle avec elle dans un temps lointain, oui, je lui poserais la question. J'aimerais comprendre. Est-ce que tu ne lui apportais pas ? Est-ce qu'elle était fausse avec toi et qu'elle ne t'aimait pas du tout ? Ou est-ce qu'elle t'aimait vraiment mais elle avait une addiction au sexe ou à la rencontre ? Ou vouloir plaire ou un truc comme ça. Mais je t'ai dit, moi ce que je ne comprends pas c'est que je te jure que c'est sur les discussions que j'avais découvert que la partie où elle m'a laissé une chance de septembre. Si j'avais découvert que ça j'aurais dit ok, il y a la vengeance. J'aurais fait passer ça sous le coup de la vengeance. J'aurais dit ok. Mais quand je suis remonté vraiment avant je sais plus elle avait déjà Tinder elle avait déjà je me dis non là je ne comprends plus en fait. Parce que des portes de sortie elle en a eu 40 000 tu vois. Des portes de sortie pour être revivre une histoire avec quelqu'un d'autre quelqu'un qui avait plus prêtre chez elle quelqu'un qui a sa même religion qu'elle tu vois elle aurait pu vraiment elle avait 20 portes de sortie je me dis pourquoi elle est restée que moi pourquoi elle a voulu rencontrer ma mère pourquoi elle est... Parce qu'elle tenait à toi vraiment je pense. Je ne sais pas. Je n'y crois pas. En tout cas aujourd'hui quand on me dit ça je dis non c'est pas vrai. Elle a joué un rôle. Elle a joué un rôle je n'y crois pas du tout. Moi je ne crois pas du tout en ce moment. Ouais parce que tu es un peu tu es déçu mais avec un peu plus de recul peut-être que tu verras les choses différemment. Non 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 écoute maintenant je vais bien je vis bien je redémarre. Du coup là maintenant tu vas mieux d'après ce que je vois sur les stories tu te tues au sport. Exactement. C'est à dire que je me suis dit mais tiens je ne savais pas que je suivais un coach fitness. Non non je me tue au sport. Bah écoute le coach. Écoute il fallait que je trouve un truc pour échapper mon esprit. On ne joue pas. Mon film en plus mon film je venais à peine de le rendre en prod. On venait de le déposer. Et je me dis putain je n'ai plus rien à faire. Donc je me dis tiens je vais me mettre au sport je vais essayer de changer. En plus j'ai des échanges de tournage qui arrivent donc je me dis tiens tu sais quoi Tariq mets-toi un challenge et essaye de te redessiner avant cet été. Et c'est pour ça que je fais au sport vraiment tous les jours. Et genre t'as un coach là-bas t'es tout seul ou ? Alors je suis avec une équipe de gars qui font du sport aussi mais j'ai des coachs qui m'envoient des exercices des exercices et des fois il y a des coachs qui me prennent en main là-bas sur place mais j'y vais vraiment tous les jours et à côté je fais une diète bah tu m'as entendu parler tout à l'heure avec une coach et on se parlait de diète et je suis vraiment sur une diète très très carrée quoi. Alors moi je fais un peu de sport aussi mais j'ai du mal avec la nourriture. J'aime trop manger. Du coup tu rigoles. Non parce que j'attends que tu parles de ton sport. J'en ai pas parlé encore. Il se fout de ma gueule parce que j'ai pris depuis pas longtemps des cours de Kung Fu avec un nazi dans un parc. Je veux savoir pourquoi t'as pris un nazi t'as dit je veux pas faire de discrimination. Oui ça me gêne un peu mais c'est vrai qu'un blanc avec une moustache ça me... Non ça me gênerait. Tu voulais pas te faire rentrer par Chuck Norris quoi. Roger. Salut c'est Chuck. Professeur de Kung Fu. Non c'est vrai ça. Et en fait je suis tombé sur un gars qui est super sympa. On s'entend trop bien. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu film américain quand on est dans un parc quand on entend les oiseaux et moi je suis là en train de répéter des mouvements et tout. Non mais je te jure c'est méga stylé. Ça apaise vachement. Mais c'est bien. Ça fait du bien. Après c'est vrai que le gars est cool mais il voit que moi je veux me défouler et moi je cherche un peu la bagarre. Et il voit que quand il me fait des trucs un peu comme ça je m'en bats un peu les coules. Moi je dis ouais ok sympa mais quand est-ce qu'on te... C'est quand qu'on t'a pas des gens. Il m'a bloqué. Le gars qui fera trop la confiance. Non mais c'était pour voir si t'avais des réflexes. Oh là là. Et du coup il me dit là le dernier on a fait deux cours le deuxième cours il m'a dit non mais Seb je crois que toi en vrai ce qu'il te faut c'est de la boxe. Je lui dis sérieux ? Il me fait ouais parce que tu veux trop y aller et tout. Tu veux taper quoi. Mais en même temps la boxe ça me paraît un peu je crois que je vais me faire chier aussi parce que j'aime bien dans l'art martial c'est que ça t'apprend des fois des subtilités des finesses. Ouais ouais la boxe tu sais comment bloquer tu sais comment tordre un poignet c'est marrant. Mais quoi ça va te servir dans la vie de tous les jours ? Mais je sais pas un gars il te prend un poignet tu le mets par terre je te dis lâche mon poignet lâche mon poignet j'ai dit Ah ouais. Est-ce qu'il t'a sorti la fameuse phrase ouais le kung fu ça ne s'utilise qu'au kung fu ? Non il m'a jamais dit ça. Ah le kung fu on peut jamais dit ça. Contrairement au karaté on peut niquer des gens. C'est un gars qui est super sympa et en fait il m'expliquait quand il était jeune il se faisait beaucoup victimiser donc il est parti 6 ans en Chine vraiment perfectionné auprès d'un maître et tout son truc et maintenant tu vois qu'il est petit mais tu vois qu'il est stokos quand même il est trapu quoi il est trapu et il a plein de réflexes et tout et il se fait emmerder et maintenant il ne le fait rien parce qu'il dit je sais que je peux leur faire du mal et je veux pas je dis bah t'es perdant alors avant tu te faisais victimiser et maintenant tu laisses parce que tu sais que tu peux leur faire du mal t'es toujours une victime quoi un peu mais c'est plus dans le mental je pense que c'est vraiment un bon gars juste pour le style du geste moi j'étais après le mec juste pour faire du style tac 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 je t'ai dit plus jamais le mal comme ça les gens ne font plus jamais et du coup non c'est trop trop cool mais je vais peut-être faire de la boxe à côté pour me défouiller je suis un peu insupportable avec lui en vrai il est là des fois il va m'apprendre des trucs un peu zen et moi je suis là ya 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 toi aussi tu fais le gamin je suis un peu insupportable et tout en plus il est gentil comme tout il veut m'apprendre mais moi je suis le mec non mais la bagarre et puis il me dit non mais là c'est un peu trop tôt pour faire du sparring c'est un peu trop chaud Seb on va attendre un peu j'ai pas encore les bases et là la dernière fois je suis venu je lui ai acheté j'ai ramené des pads et des trucs pour s'entraîner il me dit pourquoi t'as ramené tout ça pour la bagarre non non mais on n'en est pas là encore on est encore sur le feng shui tu vois ah non ça c'est donc je vais faire ça d'ailleurs petite parenthèse j'allais dire j'ai envie de m'inscrire à côté dans un club de sport de boxe mais c'est fermé en ce moment normalement les salles de sport c'est pas fermé alors si c'est fermé sauf qu'il y a des salles de boxe qui ouvrent avec des conditions assez strictes j'apporte du masque obligatoire il faut avoir une ALD alors une ALD c'est pas juste une attestation du médecin c'est vraiment un mot très officiel où la sécu est prévenue que tu dois faire du sport pour ta santé donc voilà et après on envoie ça tu mènes ça tu fais ton dossier et avec une ALD tu peux t'entraîner dans une salle de sport et dans ma salle de sport pas loin d'ici j'ai failli lâcher la ville pas loin d'ici tu peux t'entraîner il y a un ring de boxe il y a même une cage de MMA s'il te plaît mais viens inscris-toi viens ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes mais toi c'est une salle de sport ou c'est une salle de boxe ? c'est une salle de sport et dans la salle alors franchement vraiment Homer je peux me dire leur nom ils sont vraiment bien structurés ils ont une salle de crossfit tu vois comme boxe tu peux te faire toutes les boxe c'est chelou ça ah ouais t'as genre 3 punching balls t'as un ring de boxe t'as une cage MMA il n'y a pas de prof si il y a des profs des fois tu vois il y a des profs t'as une salle de fitness et puis t'as même une salle woman only où les filles peuvent s'entraîner toutes seules tranquilles entre filles entre filles et toi tu regardes il y a la fenêtre en haut toi tu regardes putain ça se tape là-haut ça se tape là-haut donc voilà non non c'est vraiment bien mais ça fait vachement de bien moi je trouve que ça me fait du bien j'ai perdu 8 kilos déjà en combien de temps ? en 2 mois ah c'est pas mal j'ai perdu 8 kilos je peux en perdre encore 6 et comment tu fais pour pas manger ? moi j'ai toujours envie de manger non alors je mange je mange des trucs que j'aime bien alors moi déjà de base c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les légumes donc je mange beaucoup de légumes le poisson j'aime beaucoup le poisson après oui j'évite le Nutella les conneries le pain les trucs voilà il y a des trucs que j'ai enlevés carrément de mon alimentation mais que je remettrais au fur et à mesure mais oui par exemple du pain ça doit faire plus d'un mois que j'ai pas mangé de pain le mec on lui mange une baguette c'est quoi ça ? putain non mais je fais de temps en temps ce qu'on appelle les cheat meals je mange vraiment bien je me suis fait un poulet brisé il y a pas longtemps avec de la sauce du riz je mange un poulet entier des fois je me fais vraiment plaisir mais là bon le ramadan arrive autant te dire que c'est vrai mais moi j'aime pas me priver dans la vie je déteste quand il y a un truc que j'aime bien je le veux tout de suite je suis un gamin mais moi ce que je veux c'est vraiment arriver à un point optimal pour après je puisse manger tout ce que je veux et j'aurais juste à faire juste pour regrossir non parce que je ferais du sport pour équilibrer tu vois écouti tu te sens mieux je me sens beaucoup mieux déjà regarde je peux m'asseoir comme ça c'est ça qui est mon ventre qui est dans le pull ça c'est cool avant je faisais ça je crois que tu surestimes comment t'étais avant t'étais pas non plus ouais mais après moi j'ai toujours eu un petit problème avec mon image ça c'est psy j'en parlais avec ma psy tu vois un psy ? ouais je vois un psy je savais pas je vois une psy depuis un petit moment les gens savent pas il y a pas beaucoup de gens qui le savent ça même mon ex elle le savait pas que je vois une psy moi théoriquement je devrais en voir un mais j'ai la flemme donc c'est bien d'avoir le retour de quelqu'un tu peux m'expliquer un peu moi j'essaie de savoir ce qui alors moi j'ai des j'ai des j'ai des choses en moi que j'aime pas mais qu'est-ce qui la différencie d'un bon pote genre de moi par exemple tu me racontes tes problèmes avec ta meuf je te dis bon voilà elle est ici elle est ça et en plus c'est gratuit il y a du café ouais mais parce que toi tu me dis pas Tariq alors ton enfance tu me parles pas de mon enfance tu me parles pas du regard des gens quand j'étais petit à la materne tu vas pas creuser là tu me demandes ce qui m'est arrivé en ce moment tu vas pas aller faire un tour mais oui mais Tariq c'est bien mais quand t'avais 6 ans est-ce que tu vois on s'en fout tandis qu'elle elle va aller creuser chercher des réponses dans le passé ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce comportement là donc voilà et ça m'aide beaucoup parce que j'ai découvert plein de choses en moi qui me canalisent sur plein de trucs donc tu vois tu m'as connu dans une période où je me séparais donc vraiment j'étais dans une consommation très addictive de la jante féminine et maintenant je suis vraiment calme je suis vraiment très calme par rapport à une époque je me suis vachement calmé vachement calmé c'est vrai que là j'ai pas eu j'ai enchaîné depuis peut-être 2 ans que des histoires enfin plus de 2 ans j'ai enchaîné que des vraies histoires j'ai pas eu de plans donc j'ai vraiment enchaîné que des histoires donc j'ai essayé vraiment de canaliser de prendre les choses une par une tu rigoles non parce que c'est c'est à un moment donné oui j'ai voulu rattraper le temps perdu moi je suis resté je suis resté quasiment 15 ans en couple c'est beaucoup hein c'est énorme sur tes 76 ans tu vois non on m'a relâché à 35 ans donc tu vois j'avais 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 connu quasiment qu'une seule vraie meuf tu vois et donc oui j'ai eu cette période où j'étais pas très respectueux maintenant j'essaie de le devenir et voilà et c'était aussi par rapport à ma vision de moi-même mais ça je le règle moi je t'ai toujours trouvé très respectueux en vrai moi quand j'étais connu depuis j'étais plus jeune je faisais n'importe quoi et t'étais un peu le grand frère qui me donnait déjà des conseils t'as toujours été de toute façon y'a un truc qui est clair c'est quoi 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 j'ai toujours respecté les femmes c'est très important vraiment que ce soit un plan d'un soir deux soirs une semaine un mois c'est toujours une espèce de de truc dans ma tête je me dis Tariq faut que tu laisses une bonne image parce que tu me disais toujours ça peut être potentiellement un spectateur du spectacle exactement ça peut être quelqu'un qui non non mais ça peut être quelqu'un qui parle de toi exactement tu vois ce que je veux dire mais non mais un moment plus c'est des spectateurs du spectacle mais ce que je veux dire c'est que ils ont déjà payé leur place ils ont eu le bonus quoi mais voilà je me dis faut faire très attention et je fais très attention et et quand tu tombes sur ce genre d'histoire celle de la dernière dont je vous racontais tout à l'heure oui tu 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 te remets un peu en question et je me dis peut-être que moi aussi j'ai ma part de responsabilité là-dedans c'est sûr il faut savoir se remettre moi ce qui me rend ouf moi tu sais ce qui me rend ouf d'une séparation et je parle pas ça d'une histoire que j'ai vécu c'est quand il y en a un des deux qui se remet pas en question ça ça me rend ouf quand il y en a un des deux qui croit que c'est le gentil et le héros de l'histoire c'est ce que je dis on est toujours deux responsables alors peut-être qu'il y en a un des deux qui a plus de responsabilité mais l'autre est pas parfait et il y en a toujours un qui qui croit qu'il est mieux et je pense que c'est pour ça que j'ai de la colère parce que je pense qu'aujourd'hui elle doit vivre un moment elle doit être cool peace elle doit repartir et puis que les gens disent ouais ma pauvre t'es sorti d'une relation toxique peut-être pas peut-être pas parce que les gens comme ça un peu pervers narcissiques ou qui ont une double vie leur hantise c'est qu'on découvre leur vraie facette et toi c'est vraiment leur hantise c'est que ces gens là veulent toujours vraiment se donner une bonne image il faut que tout le monde ait une bonne image d'eux c'est des VRP et là t'as découvert son vrai visage donc je crois que c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à cette personne c'est que t'as découvert qui elle est vraiment et potentiellement tu peux en parler dans un podcast c'est encore pire donc du coup je pense que cette personne ne doit pas spécialement mais en même temps elle a voulu sortir avec Jarod elle a voulu sortir avec un mec qui s'y connait bien c'est comme ça mais je l'avais prévenu je lui avais dit fais gaffe le jour où je vais chercher la vérité je la trouverai la psy la psy ouais ça coûte une blindasse c'est remboursé par la sécu ça non mais une partie par ma mutuelle et non ça fait vraiment du bien donc tu me dis si tu conseilles vraiment ça fait vraiment du bien moi je m'analyse beaucoup et je sais déjà tout ce que j'ai elle me dit oui vous avez ça oui je le sais et vous avez ça et oui non parce que des fois tu découvres que des choses que tu ne savais pas moi j'ai découvert des choses que je ne savais pas regarde je le dis là dans un podcast je le dis à toi je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'allais voir un psy personne ne sait je te dis mon ex elle n'a jamais su que j'allais voir un psy mais je le garde pour moi mais ce que je veux dire c'est que j'y vais et ça me fait grave du bien et j'évolue t'as pas peur que des fois elle a l'air blasée quand tu lui racontes des trucs si des fois je pense qu'elle est blasée je sais que la dernière séance où on s'est vu c'était mi-mars donc je n'avais pas encore découvert le poteau rose et je lui ai parlé de mon ex pendant une heure elle a dit qu'est-ce qui me casse tes couilles qu'est-ce qui me prend la tête avec son ex tu vois tu imagines le taf d'une petite fille c'est toute la journée écouter les problèmes des autres bah ouais mais je lui disais que je me sentais j'avais perdu confiance en moi oh t'es trop mignon voilà mais maintenant ça va beaucoup mieux grâce à dieu bah ouais et puis faut pas oublier t'as une belle vie tu kiffes la dernière fois que t'étais venu dans le pot de cascade comique dans le vent on avait beaucoup parlé de ton buzz dans la France un incroyable talent c'était super drôle et ça va de mieux en mieux pour toi et là maintenant la dernière fois je t'ai vu dans Vtep ouais avec Arthur qui est vraiment franchement on peut pas faire de la démagogie ou faire le mec franchement tu me connais là dessus si j'aimais pas ou si c'était pas bien je t'aurais dit on n'aurait pas parlé vraiment et je t'aurais dit avant non Arthur vraiment quelqu'un avec qui je pense que lui a eu un coup de coeur comme moi j'ai eu un coup de coeur pour lui vraiment un truc vraiment hyper cool hyper gentil et il m'a appelé une première fois je suis parti une première fois on m'a fait venir mon attaché de presse était battu pour avoir une place moi je savais entre parenthèses nous les humoristes on sait à peu près quelles sont nos qualités et je savais que toi tu cartonnerais dans ce genre d'émission parce que t'as beaucoup de réparties t'as une énergie qui est vraiment communicative c'est-à-dire que moi des fois quand tu tapes des barres je suis mort de rire pour ceux qui nous regardent genre si vous avez regardé 4 comics dans le vent à un moment donné il y a Redon Arjan qui raconte que son pote il était avec une naine et moi ce qui me tue de rire c'est ta tête c'est juste mais vraiment je suis mort d'un quand je vois ta tête je vois t'es comme là et moi ça me met pas ta tête me fait rire t'as une énergie et je pense que dans ce genre d'émission ouais je suis à l'aise je suis à l'aise je suis bien après ça dépend des équipes à équité quand tu te retrouves avec des gens que t'aimes beaucoup alors t'es encore plus à l'aise mais c'est vrai que Veteb je me suis retrouvé sur cette émission c'était déjà un honneur d'en faire une je savais pas qu'on allait me rappeler après après on m'appelle on me dit ouais Arthur il a bien kiffé ton délire il veut que tu reviennes et je suis revenu et vraiment vraiment je t'ai dit on a eu un coup de coeur avec Arthur qui est très cool il m'a proposé d'autres trucs d'autres émissions qui vont arriver peut-être si Dieu veut et vraiment on est vraiment dans un truc bonne énergie je rigole je m'amuse et je me souviens le jour où ma première il m'a glissé un truc à l'oreille il me dit c'est bien je lui dis ouais c'est bien ça me plaît il me dit en fait en fait il y a juste à s'amuser il m'a dit moi je fais cette émission parce que je m'amuse il m'a dit t'as juste à t'amuser il m'a dit en sussurant comme ça il me l'a dit il me l'a dit il devait y avoir un truc sur le plateau il me l'a dit gentiment et j'ai trouvé t'as tes vêtements tu peux t'amuser il m'a dit il m'a dit ouais il m'a dit moi franchement j'ai fait cette émission parce que je m'amuse et j'ai envie qu'on s'amuse elle m'a dit donc amuse-toi et en fait ça m'a totalement mis à l'aise et en fait quand je vais à Véthèbes je te jure j'ai 5 ans dans ma tête je m'amuse quoi c'est fou j'ai 5 ans je suis arrivé dans un appart tout le monde était à poil et le gars il me dit il faut juste s'amuser amuse-toi t'es trop content ça m'est déjà arrivé aussi et je me suis amusé j'avais 5 ans dans ma tête il y a des tétés tu te rappelles tu peux voir tes gougoutes les gougoutes j'avais oublié eh waouh vous êtes comme ma mère dans une partout c'est un esprit d'enfant de 5 ans eh je peux mettre mon doigt là ça fait quoi si je fais ça pep pep eh du camion elle est là en mode générique eh du camion regardez je fais l'hélicoptère eh oh oh non sans déconner pardon mais quand j'arrive à Véthèbes vraiment je m'amuse vraiment je suis dans un truc je me prends pas la tête et je pense que ça se voit en télé parce que je vois les autres je vois ceux qui surjouent il y en a mais moi franchement je rigole quand ça me fait rire je rigole pas quand c'est pas drôle et je m'amuse et je m'éclate et je veux faire tous les jeux je veux tout tester comme au Club Med quoi donc je m'amuse et c'est pour ça que je pense qu'Arthur me rappelle et qu'on a une vraie relation qui commence à se développer alors on est pas des super potes mais je pense qu'on a une relation qui commence à se développer une petite confiance et c'est toujours agréable quand il fait un live sur Instagram il me prend toujours il me prend toujours sur son live et il me dit on va faire ça on va faire ça on va faire ça ensemble mais je suis heureux parce que Arthur quand il était animateur radio c'est un des mecs qui m'a donné envie d'être ce que je suis en radio maintenant c'est à dire un bon sniper un bon animateur non pas sur ma partiel mais il me donnait vraiment envie je trouvais qu'il avait une répartie incroyable il est très connu pour avoir été un des boss de la radio à un moment donné c'est une référence en radio moi j'ai eu deux références en radio dans ma vie c'est Max quand j'étais très jeune et Arthur c'est mes deux références en radio et sur VTB moi souvent ce qui me saoule un peu c'est quand il y a des bagarres d'humoristes qui veulent être un peu les plus drôles et tout et c'est ce qui me ferait un petit peu peur si je devais essayer cette émission mais j'aimerais bien essayer par curiosité mais comme je suis un peu timide et tout j'avais peur qu'il faut s'imposer quoi te mettre un tacle à la gorge non je pense qu'il y a ce qui alors moi je te verrais vraiment bien dans cette émission je te connais parce que si on l'a fait ensemble je pense qu'on va beaucoup rigoler si je suis avec des gens que je connais oui si je suis en confiance mais c'est comme tout mais si je suis avec d'autres qui s'imposent et tout j'ai peur qu'on voit pas trop ça joue un peu des coudes ouais ça joue un peu des coudes moi je peux m'assurer dans le public mais ce qui fait la différence c'est non non ça joue des coudes un peu mais ça reste toujours de bon esprit et puis je pense que si t'arrives à arriver au point zéro de ton naturel c'est à dire vraiment t'es toi et ben ça va ça roule et ça passe devant ceux qui surjouent en fait d'accord tu vois moi je t'as pas eu ce sentiment tu l'as pas eu dans les tournages de des fois certains qui veulent se mettre un petit peu plus en avant non non j'ai eu très peur en fait t'as très peur quand t'arrives sur quand tu fais l'émission avec des pensionnaires des gens ouais des mecs qui ont 20 émissions dans les pattes 30 émissions dans les pattes t'arrives tu fais avec Tony Saint Laurent Florent Perre Carman c'est des mecs ils sont là et ils connaissent l'émission ils sont chez eux quoi tu vois toi t'arrives tu te dis putain comment je vais rentrer dans ce petit trou ça va être quoi ma place ça va être quoi ma place et j'avoue ça reste un challenge ça me met en mode challenge je me dis tiens si j'en place allez 5 bonnes ça va j'ai gagné ça me stresse un peu mais voilà il faut que j'en place 5 bonnes ah ça me met la pression non après voilà tu fais ça naturellement mais après je tiens à dire que tous les mecs sont super gentils vraiment tous les artistes ils sont bienveillants j'ai pas vu un artiste qui était mauvais mais ils sont tous cool tout le monde est cool trop bien t'es trop bien accueilli faut le dire t'es super accueilli là après après Vétep tu m'as dit t'as écrit un film qui va rentrer en production ça c'est super bien ça c'est une très bonne nouvelle c'est une aventure c'est une aventure vraiment se ferme une autre source exactement et non mais c'est 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 une aventure incroyable que j'ai fait avec deux personnes incroyables aussi extraordinaire Walid Afkir qui est mon cousin qui est un comédien hors pair qui est incroyable comédien incroyable vraiment c'est mon cousin en plus on est cousins et c'est un exemple parce qu'il est il fait quoi dans la vie il est smart il joue il fait des films il fait des films des séries il est smart il est intelligent il a une vivacité de van il est mécanique qui est incroyable dans sa tête là où moi je vais mettre deux heures à trouver une van il va mettre dix secondes il y a des gens qui ont cette force et lui il est très fort et Grégory Boudboul qui est un scénariste alors lui vraiment pur scénariste qui est aussi très talentueux et qui est talent d'écriture de mise en forme qui est incroyable on a réuni ses trois cerveaux sur une idée de base qui est très simple est-ce qu'on peut la dire ou on laisse la surprise ? en fait on a écrit un film sur le vivre ensemble avec beaucoup de jeunes de jeunes ça va parler de vacances ça va parler de vacances et sur le vivre ensemble le synopsis je vais peut-être pas trop le dévoiler non le dis pas mais voilà on s'est rencontrés tous les trois vraiment par hasard alors Wally on se connait depuis qu'on est bébé mais Greg il est revenu se greffer et ça a matché on a écrit un film on a mis un an et demi à l'écrire ça aurait pu être moins il y a eu le confinement on a trouvé des productrices pour le développement tout de suite elles ont adhéré elles venaient juste ouvrir en plus cette histoire est incroyable parce que c'est des productrices qui viennent d'ouvrir leur boîte de ciné de développement de scénarios et elles ont reçu plein de scénarios elles ont eu un coup de coeur pour le nôtre et vraiment elles sont investies financièrement tu vois mettre beaucoup d'argent sur trois mecs que tu connais pas alors que tu viens d'ouvrir ta boîte je trouvais ça hyper culotté Véronique et Daniela d'ailleurs que je salue qui vraiment ont eu les coronesses de dire tiens on va y aller t'as vu les meufs qui ont des couilles j'ai l'impression ah ouais non mais elles sont c'est vraiment des nanas géniales et elles ont dit bingo on y va elles ont développé le scénario maintenant le scénario passe on a fini la première version et là c'est en prod et on attend on est là donc là c'est sûr ça va être tourné là alors inch'Allah pas encore sûr pas encore sûr mais ça y est là c'est entre les mains de dieux c'est entre les mains de ceux qui ont le shaké tu vois donc là on attend et on espère mais en tout cas on a rendu un très bon travail dont on est très fiers et déjà c'est bien de faire un travail quand t'es structuré c'est très dur je trouve le métier de scénariste de film parce que tu peux travailler pendant des mois et des mois et au final ton film ne verra jamais le jour on te dit fais une V1 on te dit fais une V2 on te dit fais une V3 au bout d'un moment ton film il te sort par les oreilles parce que tu l'as travaillé dessus depuis un an je trouve que c'est l'inverse du stand-up où la réponse elle est immédiate t'écris ton truc tu vas tester le soir même tu vois c'est drôle pas drôle là tu mets un an d'écriture un an de production si t'as de la chance t'attends encore une année ça sort au cinéma et après tu vois si les gens ils aiment ou s'ils aiment pas et s'ils aiment pas tu te dis putain 3 ans de ma vie pour un truc personne a kiffé j'ai envie de me tirer une balle mais ouais je sais que je comprends parce que j'ai eu ce sentiment mais c'est aussi la magie du truc quoi ce qui est magique c'est c'est de se dire c'est de se dire regarde tu sais c'est l'inconnu quoi tu t'imagines et mais imagine alors là on est dans là on imagine que ça marche pas mais imagine ça marche imagine ça marche imagine ça marche donc c'est trop bien c'est une bonne récompense c'est une bonne récompense ça y est et tu sais quand tu pars d'une idée écrite sur un sur ça et que t'arrives sur un 96 pages de 96 pages 99 pages dialoguées tu te dis mais on a écrit un film ouais j'avoue tu dis j'ai écrit un film mais rien que la phrase elle est stylée ouais j'ai écrit un film quoi non bah j'ai écrit un film j'ai écrit un film et moi je connais beaucoup de pipoteurs j'ai écrit un film et ils écrivent jamais de film mais là là j'ai écrit un film c'est à dire qu'il y a marqué sur la page il y a marqué nos trois noms il y a marqué la boîte de prod et tu dis oui j'ai écrit un film et t'as été payé on a été payé ah c'est déjà ça donc on est vraiment structuré c'est vraiment pas j'ai écrit un film dans le vent on sait pas ce que ça veut dire non on a été payé donc c'est c'est une chance déjà je remercie bah Dieu en premier comme toujours tu penses qu'il a joué un rôle ? ah oui je rigole le mec il a fini en enfer tu peux rien non mais c'est vraiment un vrai et je l'ai pas écrit dans de bonnes conditions je l'ai pas écrit dans des super conditions mentales en plus parce que moi j'étais dans mon histoire et c'était c'était compliqué parce que des fois il y a des séances c'était pas si dans le film on voit une scène qui n'a rien à voir au film où il y a une hôtesse de l'air qui se fait écraser par une voiture rien à voir peut-être t'sais en payoff à la fin après le générique t'as une hôtesse qui traverse je n'ai pas la haine contre les hôtesses tu sais que j'ai sorti énormément d'hôtesse de l'air je sais on t'appelle Air France à un moment donné c'est pour ça c'est pour ma carte avec mes miles quand on te voyait arriver on dit il y a Tariq qui vient d'atterrir non mais voilà c'est vraiment un honneur et c'est un cadeau imagine si là le film se fait mec moi je serais trop content pour votre je serais hyper content surtout que je vais essayer de le co-réaliser j'essaie de me positionner en co-réalisateur sur ce film là et peut-être un petit rôle mais très rapide dans le film mais vraiment parce que c'est la transition de ma carrière c'est marrant que tu ne donnes pas le premier rôle souvent les gens ils écrivent des films parce qu'on ne leur donne pas de rôle non mais parce que je n'ai pas ce truc parce que depuis le début je pense que un de mes objectifs de carrière ça a été de devenir réalisateur tu vois de toute façon je n'ai jamais eu cette envie d'être devant alors oui je fais de la télé des trucs mais je sais que je ne m'aime pas en télé tu vois moi je n'aime pas me voir en télé ou je n'aime pas me voir au cinéma ou dans des séries je n'aime pas voir ma gueule donc je savais mais je savais que je devais passer par là pour arriver à réalisateur parce que je n'ai pas fait d'école je savais que je devais passer par ce chemin là pour être réalisateur et donc oui je vais mettre un petit rôle dans le film mais je veux le co-réaliser le casting il est il est complet ou le casting est en cours il y a de la place pour des gars le casting le casting est en cours le casting est en cours mais ton nom a été évoqué dans les réunions c'est vrai ? ouais je te jure on a évoqué ton nom tu vois alors il y a ton nom qui a été évoqué alors voilà mais oui le casting est en cours si tu cherches un combattant de kung fu alors il n'y a pas de scène de kung fu mais il y a des petits rôles et franchement non non ton nom a été évoqué dans nos réunions trop bien on se sent cherché un perchiste on se sent cherché un mec pour le catering et on ne savait pas qui prendre non mais voilà maintenant on attend on attend et puis c'est vrai que là avec les bouchons bah là c'est bouchonné de toute façon là il n'y a rien qui sort il n'y a rien qui se développe il n'y a pas de cinéma déjà donc déjà pour faire des films il faut un ciné quoi et là il n'y a pas de ciné ouais mais après tu peux le vendre sur les plateformes il y a plein de c'est beaucoup comme ça en ce moment ouais non je ne le fais pas pour faire pour une plateforme et je pense que mes productrices aussi on ne fait pas ce film pour faire on veut on fait du ciné pour le ciné on fait du ciné pour faire du ciné j'ai rien contre les films qui sortent sur les plateformes respect à ceux qui font leurs films sur les plateformes mais non ce n'est pas notre objectif dernier truc que j'aurais aimé aborder avec toi dis-moi qui t'est arrivé il n'y a pas très longtemps ouais je pense que ça peut parler aux gens c'est un truc un peu badant mais je pense qu'on peut rigoler quand même c'est que tu t'es fait cambrioler il n'y a pas si longtemps et c'était un peu ouais putain un peu trop mat ça ça m'a trop mat parce que je pensais que ça en fait moi ça ne m'est jamais arrivé de ma vie de me faire cambrier je sais que mes parents ils t'étaient fait cambrier quand j'étais très jeune moi aussi et ils ont pris toutes les cassettes de mon enfance étant petit moi ils ont pris les bijoux de ma mère on voit faire mes premiers pas chez lui regarde ce bouffon il sait pas faire du vélo c'est vrai regarde toi ce soir regarde Seb à la plage on a bien fait de le cambrioler ce bata regarde Seb à la plage c'est vrai en plus dis-moi son château il tient même pas t'as vu ces mecs des têtes tu te rends compte qu'il y a peut-être un mec aujourd'hui il a des cassettes de mode c'est ouf c'est vrai non écoute un jour je joue au Paname je joue sur scène et je suis invité à un anniversaire et donc je pars de chez moi normal je vais à l'anniversaire de Rafal Rafaliem un animateur télé je vais à son anniversaire après je vais jouer je rentre chez moi il doit être minuit et dix je rentre pas tard je rentre chez moi et je sens le vent tu vois je sens un courant d'air tiens j'ai laissé une fenêtre ouverte je me dis ça je lui dis tiens j'ai laissé une fenêtre ouverte et puis tu te dis mon appart il paraît plus grand mon appart tu vois il est en elle t'as une entrée et puis après tu vas tout de suite au salon et je pars au salon et je vois ma lampe ma lampe j'ai une lampe en arc comme ça elle est déplacée je lui dis est-ce que j'ai fait ça moi avant de partir tu vois est-ce que est-ce que j'ai déplacé l'arc tu vois et je vois mes portes mes portes de de meubles télé baisser bon je me dis entre parenthèses je vais pas être méchant mais t'es un peu con ça fait quand même beaucoup d'indices ouais mais je te jure je ne tilte pas la lampe elle est déplacée non parce que les trucs ils sont ouverts je me suis dit il y avait du vent le vent il a peut-être la fenêtre elle a ouvert bref et là je mais pourquoi j'ai pas tilté je t'explique pourquoi parce que quand j'arrive dans mon salon mon rétro projecteur est toujours là ma switch est toujours là ma playstation 4 est toujours là donc je me dis mec ça se trouve t'as même pas été combriolé je me dis c'est chelou quoi tu vois donc je me dis c'est juste un courant d'air et là je vois sur la table plus d'ordinateur ils sont venus que contre l'ordinateur passeport plus de passeport mon passeport était je partais en vacances quelques jours après plus de passeport pour le moment ça correspond à l'hôtesse de l'air elle a volé l'ordinateur pour les oufos et le passeport pour plus de voyage on se connaissait pas encore et je regarde je dis la vie de ma mère non il y a un problème là non et le reste c'était pas c'était pas en bordel c'était pas je me suis 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 j'appelle ma fille c'est quoi ce bordel il y a des mecs qui met vraiment du temps à te rendre ils ont même pas touché à la chambre de ma fille ils ne sont même pas rentrés dans la chambre de ma fille et ben ils sont tombés sur des gentlemen cabriolaires attends la chambre tournée mais basket tu connais ma vie il a beaucoup de sneakers j'ai beaucoup de sneakers et surtout en édition limitée alors donc je me dis ils en ont pris 3 je crois 3 ou 4 et c'est gogol je me dis il y avait la Yeezy 1 de chez Adidas qui était posée qui vaut quasiment le prix de beaucoup de baskets là ils ne l'ont pas prise ils l'ont laissée c'est vraiment des gogoles après je vais à la salle de bain bon alors la salle de bain ils avaient ouvert toutes les trappes ils avaient pris toutes mes montres tous mes bracelets Hermès j'avais beaucoup de bracelets Hermès les bracelets d'in van ils m'ont tout pris voilà ouais et ça ça c'est dégueulasse et moi je suis dégoûté parce que j'habite sur le premier étage et c'est un faux promis c'est-à-dire que en fait t'as un appartement en dessous de moi mais en fait entre le sol et mon balcon t'as 3 mètres quoi donc si tu t'accroches bien au si tu t'accroches bien à la grille du premier du rez-de-chaussée tu peux monter chez moi hyper facilement quoi et donc ils ont ouvert la fenêtre ils ont ouvert la fenêtre avec un tournevis ils ont déplacé la lampe et ils sont rentrés en même pas 3 minutes ils ont pris mes airpods ils ont pris plein de trucs en plus c'est quoi ce qui est marrant quand il te fait combrioler c'est que tu fais un état des lieux et 6 mois après tu te rends compte qu'il y a des trucs que t'as plus tu vois il y a plein de trucs que tu ne remarques pas sur place et genre un jour je me suis dit mais il est où mon plus le Kenzo avec le tigre ah putain on me l'a volé dans le cambriloge hé mais il est où cette paire de baskets on me l'a volé dans le bar ça veut dire ils n'ont pas tout pris ils ont vraiment choisi hé il est sympa lui peut-être que tu l'as mis comme as hé ça me va ou pas dis moi ça me va bah je sais pas on lève la cagoule ou je vois pas bien ouais ça te va mais là où c'est des tarbes ils ont vraiment fait un shopping ils ont fait un choix ils ont fait un shopping et comment je sais qu'ils ont fait un shopping c'est qu'ils ont pris un sac ils ont pris un sac de voyage ils ont eu le temps de le remplir tranquille et de sortir de l'appartement et ça et ça je peux te dire ouais tu comprends et puis j'arrivais plus à dormir après bah ouais tu m'étonnes t'es un peu traumatisé parce que le flic qu'est-ce qu'il te dit oh bah il peut revenir pourquoi il dit ça lui je sais pas pourquoi il me disait il me dit bah il peut revenir je dormais plus j'arrivais plus à dormir quoi je me dis imagine quelqu'un qui grimpe par ma fenêtre je faisais que des cauchemars ah ouais non tu as acheté une gazeuse ou une batte de baseball j'ai investi dans des caméras ouais classique tu peux voir chez moi là au début elles servent à surveiller après ça sert à quoi oh non t'es un bâtard mais moi je suis là après ça sert moi tu vois c'est là où tu vois que je suis un innocent après ça sert à quoi les caméras ah ça sert à faire des sextets au début elles servent à surveiller la meuf elle arrive elle voit là les caméras sur des trépieds pourquoi non c'est parce que je me suis fait convioler je me suis fait convioler ouais mais bon il y a un perchiste c'est un clapman il y a un car régi en bas pourquoi il y a des 4 et une étoile il y a un mec qui dit moteur non c'est le combiolade ça m'a vraiment trop mal ça m'a trop mal ouais mais il y a une linge en bas c'est normal c'est pour le HMC ça ouf ah mais non c'est un décanat je te jure au début elles servent à surveiller c'est drôle ah mais c'est vrai les caméras au début elles servent à surveiller très vite tout entre utilité on peut faire ça c'est à ça que je ressemble de dos et là c'est vrai et puis voilà ça sert après à surveiller ta femme de ménage surveiller les gens qui viennent chez toi c'est vrai moi j'ai fait un truc qui est un peu ridicule c'est que j'ai collé un autocollant devant la porte il y a des caméras de surveillance dans cet appartement ça les arrête c'est le mec qui me dit non pas celui-là parce que clairement mais en même temps j'ai vraiment mis il y a des caméras je trouve ça très fair play de prévenir si vous entrez attention attention vous êtes filmé moi je lisais les autocollants mais je ne les ai pas mis j'ai pas envie de moi j'ai mis aussi j'avais mis chien chien méchant mais du coup j'ai obligé d'être derrière la porte et ça me prenait un temps fou dès que j'entendais des pas je me mettais derrière la porte et en plus le pire c'est que tu choisis la race du chien que tu veux faire j'ai pas un pitbull j'ai jamais compris les gens qui mettaient des panneaux chien méchant vous pouvez pas le rendre gentil chien méchant c'est comme très old school moi ça me rend beaucoup c'est très old school c'est très pavillon chien méchant avec un berger allemand devant tu vois est-ce que t'as vécu cette scène quand j'étais petit où je marchais avec un pote dans le trottoir on voit le panneau chien méchant et on voit un chien derrière le grillage un berger allemand vénère il fait et nous derrière le grillage on le rend ouf après on avance le portail est ouvert c'est chaud c'est chaud moi ça me dit tu sais que moi j'ai un problème avec les chiens je me suis fait mordre par un chien mais j'ai fini à l'hôpital et tout genre point de suture dans un endroit très particulier de mon corps tu t'es fait mordre où ? au huc ah ouais frère j'ai eu des points de suture au huc franchement c'est le meilleur endroit elle aurait pu m'arracher des coucouniètes le chien c'était un rottweller un rottweller ? un rottweller j'étais à la plage de torsilles je jouais avec un maître chien il avait attaché son chien la plage de torsilles ? non la fausse plage la plage aménagée ouais je vois ce que c'est et il avait attaché son chien un rottweller mais vénère un stokma et j'en joue je joue et je taque le maître et le chien il s'énerve et donc on fait du foot et à un moment donné je suis je suis il y a mon pote David il m'envoie la balle et j'entends il dit Tariq lâche la balle et moi j'entends derrière et je mets la balle je la pousse vers l'eau frère je me retourne je sens le chien rire et j'ai le réflexe de sauter et il m'arrache tout le slip je pisse le sang les pompiers arrivent je suis sur le ventre les mecs sont là ils m'applaudissent genre j'entendais que t'as du courage hé frère je suis parti j'ai des points de suture au sauf dans le podcast que j'avais fait avec Manu Payet j'avais raconté qu'à la Réunion il y a beaucoup de chiens en liberté à la Réunion et franchement ils traînent en bande ils te font vraiment la misère et là j'y suis reparti au mois d'août dernier et ça a pas changé et j'ai une scène que j'ai vue au mois d'août dernier qui est fraîche dans ma tête qui m'a vraiment marqué c'est le voisin de chez Mamie où j'habite là dans le petit quartier à Sainte-Rose il a plein de chiens il recueille des chiens mais je crois qu'il s'en occupe pas bien il doit avoir au moins une cinquantaine de chiens dans sa cour et les chiens ils hurlent à la mort ils sont insupportables la nuit tu peux pas dormir ils font sortez nous de là en plus tu me dis mais qu'est-ce que ces chiens ont vu à 3h du mat' pour tous se mettre à faire je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont ils se font un buff et à un moment donné je sais pas des fois de temps en temps ils en sortent 6 d'un coup mais ça en laisse rien et donc il y a un petit kiosque où on traîne des fois on joue au foot et là j'ai vu cette scène déjà tu vois les anciens de La Réunion ils ont pas peur des chiens ma grand-mère elle voit les 6 chiens c'est des chiens pas haut mais moyen il y a du petit il y a du moyen elle les voit elle tape dans sa main elle prend des cailloux elle les jette alors qu'elle a 80 ans elle s'envoie les couilles elle a pas peur et là je vois un petit de 10 ans et vraiment je le vois je sais pas pourquoi les chiens ils se mettent tous à lui courir après et je le vois courir sur le terrain et 6 chiens ils partent et je le vois et franchement ça m'a fait de la peine je le vois cavaler ouais ils l'ont mordu au mollet et après ils sont arrêtés ils sont repartis juste pour le faire chier un petit dipiche courir comme un j'étais trop rien et je l'ai dit aux gars et tout je lui dis tenez vous au chien non ils sont pas méchants ils sont pas méchants regardez ce qu'ils ont fait au petit non et tout mais il est comme ça il s'amuse et tout mais vraiment je vois le petit et je le vois courir sur la ligne comme sur l'horizon comment ça m'a marqué et en parlant des chiens qui se baignent aussi quand j'étais en vacances à Miami on cherchait une plage et je vois sur Google Maps une plage s'appelle Dog Beach donc moi je pensais c'était le nom de la plage peut-être elle a la forme d'un chien ou je sais pas en fait c'est une plage où les chiens c'est spécialement que pour les chiens mais je l'avais pas capté que pour eux que pour eux et du coup moi je vais là-bas mais est-ce que quand tu viens ils te disent je pose ma cerveau et je vois sur le sol il y a grave des merdes dans le sable et je vais dans l'eau et je vois je nage il y a un pit il y a un pit il nage avec moi je suis dans la plage des Hienges mais vraiment les chiens ils ont leur plage tu as un pit avec un petit bonnet de vente après je réalise je fais merde je fais avec des potes je fais hey Dog Beach parce que c'est pour les chiens en fait on bouge de là la honte on avait mis notre serviette au milieu des merdes il y a deux chiens qui balaisent qui nagent tranquille oh putain Dog Beach ça c'est incroyable non mais bon pour revenir sur le cambriolage c'est vraiment un moment très traumatisant dans la vie de quelqu'un normalement ils ne reviennent pas deux fois donc tu dois être d'un moment un peu tranquille c'est ce qu'on dit mais bon voilà quoi je me méfie quand même maintenant bah ouais en même temps maintenant que tu nous as dit tout ce qu'il y avait chez Watt ouais grave surtout que maintenant j'ai des sneakers de ouf non non les gens je fais grave attention mais j'ai des sneakers que j'ai délocalisé chez ma mère je ne sais plus chez moi parce que là je me suis acheté la dernière paire Air Dior tu sais putain Jordan Dior et c'est là où elle n'est pas chez moi mais c'est un bijou c'est un bijou ça ne vaut pas genre j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le luxe ça ne vaut pas non ça ne vaut pas mais c'est dans la tête et on n'a pas les moyens ça veut dire ça nous fout juste dans la merde on n'est pas des multimilliardaires non mais je sais que je peux la revendre cher si un jour j'ai besoin tu vois mais non non c'est un bijou elle est chez moi je ne l'ai jamais mise même pas essayé quand je l'ai acheté je ne l'ai même pas essayé tu ne l'as même pas essayé ? c'est que je voulais un bijou je voulais ce bijou je le voulais c'est une paire de baskets c'est pas un bijou c'est une collab qui ne se fera plus jamais et du coup tu ne la mets pas au pied et tu la gardes chez ta mère en fait tu as un écureuil juste ta masse ouais mais tu sais je me dis peut-être dans 20 ans je la sors tu penses que tu pourras peut-être faire un bénéf oui c'est large bien sûr c'est un investissement c'est un investissement dans 20 ans je peux la vendre peut-être 50 000 ou 100 000 euros tu vois tu achètes les baskets comme les bitcoins voilà c'est exactement et ok ok du coup on passe à la dernière séquence du podcast il y a un truc que j'ai appelé entêté entêté et du coup comme sur twitter et on va parler de ce qui est actuellement entêté sur twitter vas-y alors aujourd'hui ce qui était entêté sur twitter c'était boycott skyrock depuis des années les gens veulent boycott cette radio qu'est-ce que t'en penses toi qui es chez BeurayFM déjà oh non faut pas boycott skyrock bah je kiffe moi skyrock voilà D-Fool Fred non non je pense qu'il faut pas boycott on a besoin de cette radio elle fait du bien et voilà après c'est générationnel bien sûr j'écoute plus aujourd'hui skyrock j'écoute encore planet rap ça m'arrive quand il y a des artistes que j'aime bien mais bien sûr j'écoute plus mais c'est générationnel et je pense que s'ils sont encore là c'est que la recette elle marche bien sûr mais là les gens ils ont mis en tt boycott skyrock alors je crois que c'est pour deux raisons la première c'est parce qu'il y a un planet rap avec Michou un youtuber et du coup ils ont dit ouais c'est fini la bonne époque et tout il y avait Diams tous les vrais rappeurs et tout et là il y a Michou et alors là j'ai pas compris j'ai pas capté peut-être t'as suivi grosse histoire de sorcellerie avec Marwa Loud qui a ensorcelé l'artiste le rappeur l'artiste Marwa Loud a ensorcelé l'artiste et je n'ai pas compris si vous avez suivi cette histoire c'est quoi elle est partie au Maroc faire de la sorcellerie sur lui il y a une vidéo qui tourne sur l'artiste qui se fait tabasser par des gars je sais même pas si c'est lié et elle elle se défend en disant qu'elle a rien fait mais sa défense elle dit ouais si vous dites que j'ai fait ça bah donnez des preuves elle dit pas que c'est pas vrai elle dit donnez des preuves vous avez des preuves ou pas ? bah montrez les preuves t'avais pas pris non bah je sais pas écoute donc l'histoire de Marwa Loud il y a beaucoup d'histoires de sorcellerie en ce moment mais grave est-ce que t'y crois en tant que Marocain ? non voilà arrête on va revenir après on va parler de ça non 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 j'y je sais pas si j'y crois moi je crois pas en ces trucs tu sais mon ex elle faisait des cartes elle tire les cartes on parle de quel ex ? l'hôtesse de l'air elle tire les cartes ah ouais elle allait chelou de A à Z elle tire les cartes et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'elle tirait les cartes il y a une carte dans le jeu de cartes c'est un chat tu sais c'est un chat et dessus le chat est marqué trahison et à chaque fois qu'elle sortait la carte elle disait ouais j'en suis sûr c'est toi Tariq j'en suis sûr tu me caches un truc aujourd'hui je me dis mais en fait il y avait tous les signes il y avait tous les signes ils ont pendu il y avait une carte Tinder la meuf est forte elle avait une carte Tinder mais voilà mais non mais j'ai j'ai grandi dans cet environnement là donc ouais je pense que tu peux attirer le mauvais es sur quelqu'un mais bon c'est vrai qu'aujourd'hui t'es un peu quand même ouais j'y crois un peu parce que tu peux emmener le mal sur les gens je pense mon ex elle a une pote voyante qui est méga fort qui habite à Miami et en fait j'en avais marre qu'elle nous tire les cartes tu sais pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'elle faisait des tirages pour moi c'était que des trucs nuls et pour mon ex c'était que des dingueries c'est à dire que mon ex elle sortait alors soleil soleil argent voyage monde nouveau mec et moi alors à toi Seb orage le pendu tiens je vois la mort c'est bon laissez moi tranquille je vais découvrir moi elle me tirait les cartes elle me tirait les cartes souvent elle me tirait souvent les cartes c'est souvent des bonnes cartes mais souvent quand on faisait à tirer les cartes pour les relations amoureuses il y avait trahison il y avait trahison et à chaque fois elle me disait t'as vu ? c'est sûr tu me trompes encore c'est sûr t'as une meuf et dans ma tête je me disais en fait non la carte elle sortait pour toi gueule en fait tu vois et cette meuf là elle était très forte elle me respecte aujourd'hui je la respecte c'est un cow-boy moi je dis je pense elle a tiré des trucs de shérif au pied là derrière tu sais elle a des centiagues elle a des toiles et tout tu sais elle a un uniforme d'hôtesse de l'air elle a des centiagues ah non mais elle a vraiment une paire de balls franchement respect respect mais là je suis étonné que tu lui aies pas demandé parce que vraiment moi j'aurais besoin d'une explication j'aurais besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça qu'est-ce que je lui apportais pas je pense que et toi t'es là tu vis avec ça tu t'en bats les couilles tu veux pas en savoir plus non je veux pas en savoir plus ça m'intéresse pas je voudrais comprendre la psychologie du perso est-ce qu'elle a un problème ou est-ce que non je pense qu'elle elle pense je pense que si tu lui parles elle pense forcément qu'elle a pas de problème elle va dire non moi j'ai rien non je suis quelqu'un de droite elle est capable de te regarder dans les oeufs et dire ouais j'ai rien fait et dire c'est à cause de toi c'est toi le problème ouais voilà vraiment les pervers d'un sig qui font tout ça non non je pense qu'aujourd'hui elle vit sa meilleure vie et puis tant mieux pas sûr qu'elle a vu sa meilleure vie si si elle a vu sa meilleure vie ensuite entêté aujourd'hui sur Twitter on avait Lidl je sais pas pourquoi il y a Lidl qui a entêté Lidl ? ouais je sais pas ils ont ressorti les baskets je sais pas t'es un consommateur de Lidl moi je mélange beaucoup avec Lidl Price pour moi je mélange toujours les deux ah je vais jamais à Lidl ah oui tu m'étonnes non mais je vais jamais à Lidl je vais jamais à Lidl ni à Lidl Price ouais jamais moi j'étais pas à Lidl je vais que à Auchan c'est la riche c'est vrai on disait que tu fais une van non je te jure je vais qu'à Auchan parce que Auchan c'est vraiment le truc de riche non en fait je vais à Auchan parce que je vais au même Auchan où mes parents allaient quand j'étais petit et j'ai jamais changé de magasin je vais toujours au même Auchan moi j'ai découvert Lidl Price qu'il y en a au bout de ma rue là et franchement non c'est mieux que ce que je pensais j'avais des a priori et tout ils ont des rayons bio et tout il y a du bio il y a du frais après c'est vrai que tous les jus de fruits c'est que du transformé tu regardes à genre 1% de fruits et le reste c'est que de sucre acide, sucre, machin tu vois la liste d'ingrédients elle est comme As c'est un jus de fruits la liste d'ingrédients donc ça c'est vrai que dans tout ce qui est produit transformé c'est pas très bon des fois je prends des barquettes de plats préparés tu vois il y a vraiment beaucoup trop d'ingrédients par rapport à la photo ouais non non moi je prends pas ça c'est bourré de sucre de trucs il y a un mec sur Twitter il a mis à Lidl avec un billet de 5 euros tu peux rester en vie pendant 24 heures c'est vrai il a raison avec 5 euros à Lidl frère tu peux tu peux tenir longtemps mais c'est vrai Lidl ouais écoute non mais je trouve qu'en plus maintenant ils se sont améliorés parce qu'ils font des marques des vraies marques ils ont pas que des marques sous marques ils vendent aussi des vraies marques ah ouais je sais que Lidl Price ils ont un rayon où ils vendent du bio et c'est du gerblé c'est des vraies marques donc non je vais jamais c'est une question pas une question de je me la raconte c'est une question de je vais jamais parce que je suis habitué à un seul magasin ce qui me choquait à l'époque avec Lidl c'était le fait qu'ils s'embattent les couilles de la présentation à l'époque je sais pas si c'était toujours comme ça mais quand j'étais petit ils posaient des palettes au milieu et nous on allait tous comme des animaux autour ouais mais c'est ça un palette avec eux une pyramide de chips moi j'ai connu Lidl j'étais au collège j'ai connu Lidl quand c'est arrivé en France quand c'est arrivé en France Lidl ce qui était ouf c'est qu'avec 10 francs tu faisais un repas de fou 10 francs c'est 1,50€ je me souviens j'ai acheté deux cordons bleus un paquet de chips un paquet de frites que tu fais frire à la friteuse et je prenais et je prenais une boisson et je volais et je volais un truc parce qu'il n'y avait pas de vigile encore à Lidl Price c'était le concept de l'époque Lidl Price tu ne mettais pas de vigile c'était une espèce de concept qu'ils avaient lancé on fait confiance quoi on fait confiance on ne peut jamais faire confiance au pauvre frère je repartais j'avais toujours des barres de céréales sur moi des tablettes de chocolat je repartais avec des cakes et tout enfin j'étais complètement ouf et avec 10 francs qui faisaient l'inventaire bon bah on a vendu pour 50€ mais le magasin est vide non mais après je pense qu'après ils ont mis des vigiles mais je me souviens avec 10 francs tu faisais un vrai repas de luxe enfin de luxe j'ai vogué quand t'as dit ça ok un repas quoi et après en 3ème TT aujourd'hui même nous avons Anthony Hopkins TT alors je pensais parce qu'il était mort mais en fait pas du tout non il a reçu un BAFTA mais récompense du meilleur acteur pour son rôle dans The Father mais je ne connais pas du tout il est sorti le film ? je ne sais pas c'est un film ou une série ça s'appelle The Father et il a reçu un BAFTA meilleur acteur un super acteur un comédien en repère on va citer Le silence des agneaux mais j'invite les gens à regarder La faille tu l'as vu La faille ? non enfin peut-être pas le même en fait il fait il commet un meurtre mais il est tellement parfait qu'en fait les flics quand ils viennent ils avouent le meurtre mais comme ils ont zéro preuve parce qu'il a tout fait il a tout fait bien La faille il y a longtemps il y a déjà un moment incroyable ce film La faille parce que moi j'ai vu un autre La faille où c'est un gars qui rentre dans les profondeurs d'une autre personne ah si tu parles de La faille de Dorcel c'est un autre film mais non La faille il la trouve La faille de Anthony Me dis pas la fin on va regarder regarde-le ça fait partie de tes petites reconnaissances voilà ça et ok c'est tout ce qui était entêté et il y a trois jours il y avait entêté Brahim un humoriste comédien qu'on connait qui est parti au Maroc qui a fait une story ça m'a un peu choqué je t'en parle parce que t'es humoriste aussi et du coup il a fait une story où il a choqué les Marocains la story c'était abusé mais je suis choqué qu'ils soient en prison en fait on fait une époque où tu fais une story t'es en prison moi je suis pas choqué moi je suis marocain important de le rappeler je suis français d'origine marocaine mais moi je pense que ce qu'il a fait c'est scandaleux alors Brahim je le connais c'est un ami on est très potes mais ce qu'il a fait c'est scandaleux c'est scandaleux tu vas pas dans un pays excuse moi moi je pense qu'il faut à un moment donné si je peux me permettre Seb faire un petit coup de gueule dans ton podcast donne ton avis je pense que le Maroc je vais parler du Maroc comme je pourrais parler d'un autre pays je pense qu'il faut le Maroc faut vraiment arrêter avec ces espèces de thèmes la réducteur du Maroc tu vois qui sont là depuis des années les idées reçues tu veux dire ouais les idées reçues genre oui au Maroc la prostitution les mendiants le machin la sorcellerie il faut arrêter le Maroc c'est pas que ça déjà le Maroc c'est pas réduit à ses 4 ou 5 thèmes c'est agaçant ça fait des années qu'on entend parler de ça c'est très relou les gens quand ils vont au Maroc excuse moi les gens qui reviennent parlent très souvent de l'hospitalité de la nourriture des monuments de l'histoire du pays des gens sur place donc mais le Maroc moi je me fais l'avocat du diable déjà une bonne réputation une très bonne réputation tous mes potes ils vont tous au Maroc mais je pense que dans l'état d'esprit c'est devenu facile de dire ouais le Maroc c'est la prostitution c'est ça c'est ça moi ça m'a touché parce que le Maroc tu vois c'est en fait c'est comme si tu touchais à mon père en fait ou à ma mère à ta famille tu vois à ma famille donc voilà ça m'a touché ça tient à coeur c'est normal et prendre des enfants mendiants les faire rentrer les filmer à visage découvert les insulter et à travers ça insulter un pays et encore surfer sur ces clichés de prostitution de mendicité et franchement c'est relou et aujourd'hui cette vidéo moi elle m'a choqué elle m'a touché et aujourd'hui c'est tout à fait normal maintenant les gens vont apprendre que dans ce pays il n'y a pas que ces trois thèmes il y a aussi ce qu'on appelle la justice et qu'il y a des lois il n'y a pas que ces thèmes que vous sortez tout de suite aujourd'hui ils vont apprendre les gens pour maintenant et pour le futur vont apprendre qu'au Maroc il y a des lois et les lois on les respecte que ce soit au Maroc ou dans un autre pays aujourd'hui en France tu prends un drapeau français excuse moi je termine là-dessus aujourd'hui tu prends un drapeau français tu le brûles tu as une amende tu peux risquer de la prison tu prends un billet un billet tu le brûles tu peux prendre une amende ou un billet en France au Maroc tu vas au Maroc tu fais une vidéo qui fait des millions de vues qui a un buzz incroyable où tu parles d'un pays où tu te moques d'un pays tu descends au pays il y a des lois tu payes c'est comme ça c'est comme ça maintenant voilà c'est vrai que c'est c'est peut-être les gens découvrent qu'au Maroc il y a des lois en fait c'est pour ça que les gens disent ouais ici aussi vous avez la police c'est ça qui me choque c'est qu'aujourd'hui ils disent ouais mais quand même la prison c'est trop non il y a des lois en fait moi la prison ça me choque un peu alors c'est vrai que les Marocains ils disaient qu'ils en avaient marre de ces touristes qui se croient un peu tout permis etc et bien sûr il y avait cette idée là ok je comprends je comprends mais je suis quand même choqué parce que moi je me fais l'avocat du comédien en gros il a fait une mauvaise blague on est humoriste ça peut tous nous arriver je veux dire quand tu fais beaucoup de blagues dans la journée quand tu fais plein de stories au bout d'un moment t'as épuisé un peu toutes les idées et il a fait la blague de trop la blague choquante ok il s'est excusé il avait l'air vraiment sincère est-ce que c'est une raison de le mettre en prison est-ce qu'on veut en faire un exemple encore une fois c'est parce qu'il y a des lois c'est ça qu'on est en train de j'ai l'impression qu'on veut en faire un exemple on veut en faire un exemple et tant mieux mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement il s'est excusé qu'il avait l'air sincère et que c'est peut-être la story de trop et que c'était pas marrant mais à un moment donné je suis désolé quand t'es comédien et que tu commences à avoir de la notorité comme Brahim il commence à être développé je pense que nous on a un devoir de responsabilité aussi c'est vrai on peut pas faire n'importe quoi aujourd'hui moi Tariq je suis pas connu je suis pas une star tu vois mais on commence un peu à me reconnaître à mes yeux si non arrête on commence un peu à me reconnaître mais je peux pas faire n'importe quoi je peux pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi il faut avoir une réflexion et une espèce de part de responsabilité Brahim il a pas été responsable sur ce coup là il a fait peut-être une mauvaise vanne qu'il regrette et j'en suis sûr qu'il est très sincère dans ce qu'il dit mais aujourd'hui il est tombé dans un pays où il y a des lois donc tu as fait tu as été hors la loi et bah tu vas répondre devant la justice et la justice du Maroc bah voilà elle est comme ça il y a un code pénal comme en France avec des on te fixe des punitions et donc lui il va prendre sa punition et ce sera c'est un bon exemple je pense que lui pour le coup il a pris en mode ça va être un exemple pour tous ceux qui parlent j'ai l'impression et puis ce qui est choquant aussi c'est quand moi ce qui me choque c'est quand tu passes du numérique au réel des fois on a l'impression que sur les réseaux on est un peu protégé etc et tout et là tu te dis je fais une story donc avec mon téléphone ça prend deux secondes et peu de temps après t'es en prison mec ouais c'est la vie ça devient réel ça devient réel et on réalise que les réseaux sociaux maintenant c'est une vraie ça a une puissance ça a une arme et faut faire gaffe vraiment et bah faut faire très attention et moi je dis faut faire attention tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi tu peux pas dire je peux dire tout sur les réseaux parce que c'est la liberté non on ne peut pas tout dire il faut faire attention à ce que tu dis tu vas heurter des gens et là tu n'as pas heurté des gens tu as heurté un pays et je pense qu'ils payent surtout sur le fait qu'il y ait des enfants qu'ils les exposaient et puis je ne vais pas répéter les mots mais c'était quand même borderline quand même donc voilà ok alright c'est mon avis et j'espère qu'il sortira bientôt qu'il aura compris la leçon bah oui c'est sûr mais au Maroc il y a des lois oui comme partout comme partout il n'y a pas que de ce qu'on dit il y a aussi des lois et une justice et bien t'as eu cool je crois qu'on a un petit peu fait le tour c'est cool durant ce podcast est-ce que t'as encore un thème que t'aimerais aborder quelque chose que t'aimerais dire une anecdote à partager n'importe quoi t'as un petit moment libre qui t'appartient dans ce podcast juste aux gens leur dire quartier libre vraiment soyez sincère avec les gens vraiment si j'en parle parce que mec c'est trop sa vie ne trompez pas non c'est pas ne trompez pas moi tu sais tu sais les gens on peut les accepter avec tous leurs tous leurs défauts et moi si dès le début j'avais su que cette personne était comme ça je l'aurais aimé comme ça tu vois trop bien tu vois je l'aurais aimé comme ça ça veut dire qu'elle m'aurait dit ouais Tariq écoute j'aime bien plaire j'aime bien aller sur les réseaux j'aurais aimé cette personne comme ça t'aurais pas accepté la vérité non j'aurais pas accepté parce qu'après j'ai mes limites mais ce que je veux dire c'est qu'au moins tu gardes cette image de la personne tu dis bon au moins elle m'a dit comment elle était respect moi j'ai des amis comme ça j'ai des gens c'est des cons ils me disent ouais je suis un peu con mais au moins ils te le disent mais le truc de jouer un rôle de le tenir de te descendre et après de dire ouais c'est toi mais pas moi alors que ça non je pense qu'aujourd'hui il faut être sincère et moi je pense que on m'apprécie sans prétention aucune c'est parce que je suis moi en fait je m'en fous ma sincérité moi tu m'aimes ou tu m'aimes pas je sais ce que je suis oui mais toi même t'as déjà menti aussi avec les femmes ouais j'ai déjà menti mais la vérité quand je me fais attraper franchement j'avoue quoi je la joue pas à l'envers quoi moi aussi et si elle avait avoué direct tu lui aurais pardonné si pardon pas direct si une fois que tu te dis voilà j'ai tout ça elle aurait dit ok je m'excuse j'ai déconné elle aurait joué carte sur table ouais je pense que ouais sûr si sur le coup elle m'avait dit voilà t'as cramé voilà moi aussi je pense que ouais j'aurais dit viens on essaie de se remettre ensemble d'accord c'est intéressant mais t'aurais pas eu peur qu'elle recommence du coup parce que non parce que maintenant je sais la confiance elle est vraiment trahie parce que là je sais on repart vraiment à zéro et après il y aura eu des discussions je leur ai dit maintenant sois toi sois toi et si elle te dit je t'aime vraiment je vais être avec toi mais j'ai besoin d'aller voir ailleurs est-ce que t'aurais accepté non non ça existe pas ça ça existe pas parce qu'elle aurait pas accepté elle aussi de son côté mais je pense que voilà aujourd'hui ton masque il est tombé mon masque il est tombé viens on a tout pour être heureux quoi viens on avance et on est heureux quoi tu penses encore elle j'ai l'impression ouais je pense à elle parce que je pense à elle non pas attachée mais je pense à elle non je pense que non non pas du tout pas du mytho ah non franchement j'en ai parlé pendant deux heures dans le podcast non parce que c'est le thème c'était le thème tu voulais une anecdote de ouf qui m'est arrivée dernièrement c'est l'histoire c'est ce qui m'est arrivé en ce moment tu sais il y a tellement peu de choses en ce moment que c'est l'histoire principale non non je suis pas attachée c'est quelqu'un que j'apprécie c'est quelqu'un que j'apprécie mais je ne comprends pas et effectivement la question que j'ai envie de lui poser c'est pourquoi qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille qu'est-ce que je vais faire de tout ça non mais c'est pourquoi 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 why t'as fait as quoi je comprends pas je ne comprends pas c'est vraiment l'incompréhension ouais des questions qui restent sans réponses comme ça en fait aujourd'hui je suis sur ce point pourquoi pourquoi tu n'envoies pas un sms avec lui non jamais 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 frère elle a mes papiers elle a mes papiers d'identité chez elle pourquoi parce que j'ai oublié mes affaires mais mec moi j'aurais jamais laissé ça jamais je les ai refaits elle est en train de les revendre elle a des sans papiers j'ai tout refait il y a des travailleurs là-bas il y en a qui s'appelle taric j'ai une putain de fierté oh là là frère j'ai racheté une tablette à ma fille j'ai racheté des affaires à ma fille j'ai refait mes papiers d'identité frère je ne ah ouais non jamais moi lui parler là moi faire le premier pas jamais de la vie fierté masculine je préfère tu me coupes une jambe jamais tu me dis taric on t'enlève une couille tout de suite et tu leur parles je fais enlève la couille ramène une cuillère je vais le faire tout seul ah ouais non non c'est mort c'est mort ah c'est mort moi frère jamais même tu sais faire un truc tu sais le truc d'aller regarder ses réseaux je fais pas ça vraiment je suis dans un truc je coupe mec je veux pas savoir je veux pas savoir écoute là je suis sur sa page Instagram là là je retourne la tablette là tu vois tu es sûr Tariq je m'en fous de ce qu'elle fait tu es sûr je retourne pas la tablette t'as fait une vieille émission de TF1 non je suis sûr je veux même pas savoir je veux même pas savoir elle a un message pour toi il y a une vidéo qui a été enregistrée je retourne la tablette Tariq t'as regardé la tablette franchement non non après si un jour elle m'appelle si c'est elle qui fait la démarche oui mais là moi c'est sûr c'est mort c'est mort je te réinvite dans un an et on saura la suite de cette histoire j'espère que je serai heureux dans un an j'aimerais bien me poser vraiment avoir une vraie relation de couple je t'adore t'es un bon gars et je pense que vraiment tu le mérites merci vraiment je te souhaite que du bonheur merci on arrive à la fin de ce podcast c'était en détente les amis c'était génial avec Tariq franchement ça m'a vraiment fait du bien juste de te voir et te taper des bas parce que je t'avais créé moi aussi juste parler avec toi c'est vraiment le kiff franchement on passe des bons moments en ce moment c'est ça qu'est bien on est en détente on est là le petit café la déco elle est sympa je suis très content d'être là est-ce que t'as avant de se quitter une actu de toute façon y'a plus d'actu y'a plus rien à partager suivez Tariq sur les réseaux voilà la seule actu c'est le spectacle qui arrive en 2022 alors pour te dire on l'a vraiment poussé très loin avec beaucoup de dates en tournée et puis le film qui est toujours en ratio et puis une série que je vais tourner là dans pas longtemps trop bien ça fait pas mal de projets ça fait des petits projets sympa tâche et ben ça tu merci Tariq merci les amis merci à tous de nous avoir suivis le podcast s'appelle En détente disponible sur Spotify en audio sur Youtube n'hésitez pas à commenter partager vous nous dites un peu ce que vous en pensez de cette trahison comment vous vous auriez réagi est-ce que vous auriez pardonné quels conseils vous pouvez donner à Tariq parce que je suis sûr que le connaissant il va aller voir les commentaires ouais je vais aller voir les commentaires je veux savoir ce que les meufs en pensent les meufs envoyez même des messages en privé pour me dire ce que vous en pensez non mais en fait moi j'ai déjà parlé j'ai parlé de ça des copines des copines plein de copines plein de tu sais j'aime bien avoir des avis ça dépend il y en a qui disent ouais va te rappeler d'autres qui disent non va jamais te rappeler non il y en a qui disent ouais non va vivre normal il y en a qui disent mais non ça ça change pas ça merci à tous passez une bonne semaine ciao bisous salut Musique 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 Sous-titrage ST' 501